C'est bien, merci d'être avec nous sur le stream pour CTCR, votre émission en partenariat avec PlayStation. J'espère encore une fois que vous allez bien. Ça y est, on va pouvoir parler un petit peu dehors, la lumière revient. La lumière revient, tel le miracle de la sortie de l'extension de Destiny 2. Mais comment tu peux déjà parler de Destiny 2 ? Je n'ai pas encore dit bonjour Sylvain, comment ça va ? Parce que dans trois heures, je vais directement en extension. J'ai hâte que cette émission se termine. La sortie est là-bas. Mais d'ailleurs, elle a un peu mal commencé parce qu'il devait y avoir un trailer. Est-ce qu'on ne se ne battrait pas ce trailer ? On l'a ? On l'a ? Session de rattrapage, le trailer. L'exploration est dans notre ADN. Quelque chose au plus profond de chacun d'entre nous nous pousse à découvrir l'inconnu, à franchir toutes les frontières. Nous voulons voir ce qui n'a jamais été vu. Entendre ce qui n'a jamais été entendu. Ressentir ce qui n'a jamais été ressenti. Rien ne peut arrêter notre envie d'avancer, de découvrir et d'atteindre notre but. Nous sommes tous des explorateurs. Et de nouveaux mondes nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne voulais pas te mettre dans une position délicate. Pourquoi on n'en a pas parlé ? Je suis déçu, je pense que j'allais pouvoir en parler, tu vois, viser. D'habitude, c'est garanti, il suffit de mettre une pièce et c'est parti. On a gardé la surprise, évidemment. On n'a pas du tout passé. Tu n'y as pas mis du tien pour me faire craquer et pour faire sa propre, vraiment, pas avec tes gros souliers. Tu me connais, je suis quelqu'un d'honnête. Je vous garantis que ce n'est pas facile de travailler avec Sylvain Trinel. Bon, en tout cas, comment vas-tu, Ken ? Ça va super bien, voilà, à l'aube de sortie des nouvelles générations. On est vraiment au taquet et c'est une période assez, comment dire, dynamique et follement excitante. C'est rien de le dire. C'est vrai qu'on a de quoi faire et croyez-moi, les news sont assez chargées aujourd'hui. Il est avec nous, comme la semaine dernière. C'est Alvin, comment ça va ? La semaine dernière, il y avait des cheveux en plus, c'était Lox. Ok, on l'a refait, on l'a sur YouTube. Vous n'avez rien vu. On coupera, on coupera. On a eu le plaisir de t'avoir il y a peu de temps et du coup, j'ai mélangé. C'est vrai que tu as une voix un peu plus fluette la dernière fois. Penses-tu ? Penses-tu ? Écoutez, ça va très bien, la vie de travailler avec Sylvain, ce qui est encore pire, c'est d'habiter à côté de lui. Vous savez, moi, dans l'open space, je suis à côté de Sylvain. Ce n'est pas tout le jour facile. Écoutez, ce n'est pas un procès jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas vous le dire. On va faire une excellente émission aujourd'hui. C'est moi qui l'exige. Déjà, une fois par semaine, c'est compliqué. Mais alors, toute la semaine à côté de toi, l'open space, c'est juste le même temps. C'est là que le confinement a du bon. C'est que du coup, dans notre malheur, on a quand même des nouvelles consoles pour s'éclater. Et Sylvain est un peu moins à côté de moi. Il parle autant de Destiny 2 dans l'open space que dans cette émission ou pas ? Destiny 2. J'ai lâché ça chez nous. Il fallait le voir hier soir sur Twitch à attendre jusqu'à 4h du matin un événement pourri. J'ai très, très peu dormi. J'ai très, très, très peu dormi. Je suis réveillé à 9h30 ce matin. C'est magnifique. Bon, en tout cas, le programme de la journée, mais de l'après-midi. On va évidemment vous donner les news de l'actualité PlayStation. Le trailer de la semaine sera Miles Morales. On va évidemment parler du jeu et de sa sortie demain, je crois, sur PS4 et dans une semaine sur la PlayStation 5. Je crois qu'il sort même dès vendredi aussi sur PS5. J'ai remarqué ça sur Amazon. La date de sortie, c'est le 12 novembre, même sur PS5. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être pour avoir directement la version PS5 dès le départ, vu qu'elle est au même prix que la version PS4. Ce sont les exclus CTCR. D'ailleurs, je disais en off, je faisais un ES1 ce matin et j'ai dit grâce au lobby CTCR. Je faisais, oh merde, ce n'était pas ça qu'il fallait dire. De plus en plus fameux, de plus en plus célèbre. Ou alors peut-être que la PS5 va sortir un petit peu plus tôt que prévu, on ne sait pas. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que cette annonce ? Ah non, il n'y a pas d'annonce, c'est une supposition. Ah oui, c'est un espoir. Je suppute, tout à fait. Ça aurait pu, ça aurait pu. Bon, en tout cas, je vous l'ai dit, trailer de Max Morales, on va débattre autour du jeu et de ses premières impressions. On va parler aussi du dossier qui concerne Assassin's Creed Valhalla. Il faut le dire avec la hala. N'oubliez pas qu'on aura en exclusivité une interview du producteur du jeu, Julien Laferrière, si je n'écorche pas son nom. Donc croyez-moi, il y a de quoi faire et le classico, on jouera à Astro. Et ça, c'est cool, on va pouvoir tester la DualSense et avoir le retour en direct. Voilà le programme de CTCR, on est parti pour deux heures ensemble. C'est parti pour les news. Bon, allez, on va démarrer ces news. Le temps que je remonte un petit peu sur mon scroll et ça démarre avec Sylvain, qui va nous parler un petit peu de ce qu'on a vu, ce qui était un petit peu teasé dans le trailer qu'on a vu il y a quelques minutes. Et parlons, parce que c'est ça qui est intéressant, de Grand Turismo 7. Oui, ou d'autres jeux. Non, non, Grand Turismo. Non, allez, on va parler de Grand Turismo, effectivement, puisque dans le trailer relancement que vous venez de voir, on a eu la confirmation qui avait un petit peu fuité il y a déjà quelques jours dans une publicité sur YouTube, que Grand Turismo 7 sortirait bien au premier semestre 2021. Alors bon, moi je colle déjà le retard, Ken aussi, je crois, parce que la saga, elle est quand même super connue pour ses retards. Mais cela étant, en vraisemblant, il n'y aura pas de prologue, ce sera bien la version quasi finale, parce que je pense que le jeu va partir sur un espèce de jeu à service, comme Grand Turismo Sport avant lui. C'est ce qu'on suppose, on n'a aucune information qui va en ce sens. Évidemment. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout que le jeu sortira avant son grand concurrent, Forza, je ne sais combien, qui n'a pas de date, effectivement, et dont le développement n'a finalement pas vraiment commencé. Donc, c'est probablement, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, à l'époque où on espérait que Grand Turismo 7 sortirait en même temps que la PS5. C'est probablement les jeux de voitures, les meilleurs ambassadeurs de la puissance de la console. Et d'autant plus que ce sera avec Ratchet & Clank, qui lui aussi est prévu au premier semestre, a priori dans la fenêtre de lancement, comme avait dit Insomniac. Les deux grosses exclus de ce début d'année prochaine, du printemps, je pense, 2021, sur PS5. Parce que c'est vraiment des exclus, pour le coup, ces deux jeux-là ne sortent pas sur PS4. Donc, c'est important de le préciser. Et oui, deux grosses exclus. On a aussi les confirmations que Horizon Forbidden West sortirait quant à lui au deuxième semestre, donc très probablement l'été prochain, comme l'avaient dit les équipes de Guerrilla Games. Effectivement, pas de God of War dans cette bande-annonce, ce qui est plutôt logique. Déjà parce que c'est prévu pour l'hiver prochain, donc c'est encore très lointain, et surtout parce qu'en fait, on n'a pas vu God of War. On n'a vu qu'un simple logo. Donc, pour l'instant, ça reste assez cryptique. Je pense que Sony a surtout voulu recentrer son trailer sur des choses que l'on connaît déjà et qui arriveront donc assez rapidement après la sortie de la console. C'est vrai, mais déjà avec Miles Morales, avec Demon's Soul, et maintenant un GT7 et un Ratchet & Clank, ça fait quand même un sacré beau line-up d'exclusivité qu'on ne retrouve pas partout. Donc ça, c'est très important d'avoir ça dans sa poche. Ça change aussi la donne. De toute façon, la PS5, en vrai, c'est la seule console next-gen qui a des exclus au lancement. C'est aussi simple que ça. Toutes les exclus du côté des concurrents, enfin de la concurrente, se sont envolées en 2021. Donc c'est probablement un des gros atouts de la console. C'est le jeu, le jeu. Là où, effectivement, la concurrente essaye peut-être plutôt de se baser sur un back catalogue. Pas la même philosophie. C'est pas la même philosophie, effectivement. Mais voilà, c'est quand même un joli coup que semble marquer Sony. Après, on verra. J'ai vu la version PS4 de Spider-Man Miles Morales tourner. Ça donne quoi ? Le jeu, il est incroyable sur PS4 aussi. Donc l'achat, pour Spider-Man en tout cas, n'est pas forcément obligatoire de la PS5. Parce que déjà, la version PS4 est très impressionnante. Si les effets de retracing vous importent peu, c'est très impressionnant pour la PS4. C'est un très très beau jeu de fin de génération. On nous parle de Sackboy dans le chat et vous avez raison de souligner. C'est vrai que le Sackboy aussi. Bien sûr, je vais m'empresser de le tester dès que possible. C'est vrai qu'il me fait aussi de l'œil, celui-là. C'est vrai que je suis plus GT, mais bon. Vous avez testé Sackboy ou pas encore ? Je ne crois pas qu'on l'ait reçu, en fait. Les codes sont arrivés cet après-midi. Les codes sont arrivés aujourd'hui. Comme ceux de Demon's Souls et de Godfall. Godfall aussi, qui est une exclue, certes temporaire, mais une exclue quand même. Tout ça, ça sort au lancement. Ta supposition de c'est la seule console next-gen avec des exclues, c'est dans l'hypothèse où tu ne considères pas Stadia comme la nouvelle génération. C'est vrai. Mais il y a des exclues sur Stadia ? Il y a un Bomberman online en exclue. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a un autre jeu sorti d'Aventure. Ils ont envoyé un CP il n'y a pas longtemps pour ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois qu'il y a une exclue. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est vrai. Évidemment, on continue avec, on en parlait souvent quand même, dans les différents CTCR de Mass Effect, la trilogie. Le remaster enfin annoncé, rumeur. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Alvin ? C'est enfin officialisé, Bioware en a parlé dans un billet de blog. La trilogie remaster pour Mass Effect, sortie au printemps prochain sur All Gen, du coup, avec, on imagine, des patchs compatibilité Xbox Series et PlayStation 5. Mais en tout cas, vous pourrez y jouer sur votre PS4. Remaster, grosso modo, des nouvelles textures, des améliorations, des petits ajustements de gameplay, mais on n'est pas sur un remake. C'est le jeu d'origine, remis un peu au goût du jour, avec tout le contenu. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de DLC pour Mass Effect 2 et 3. On oublie à quel point ils étaient égorgés de DLC et de petits contenus supplémentaires. Là, tout dans une boîte. Ça devrait être beaucoup plus simple à explorer. On espère vraiment que le premier Mass Effect va être un petit peu dérouillé, parce qu'il était quand même un peu dans son jus. Oui, clairement, c'est celui qui aurait mérité le plus un remake, le 1. Après, il n'a pas non plus trop mal vieilli, ça va encore. Mais c'est vrai que toute sa composante RPG, elle est vieillotte, elle a le poids des années sur les épaules, là où le 2 et le 3 sont encore relativement jouables aujourd'hui. J'espère aussi qu'en termes de gameplay, le jeu sera un petit peu plus dynamique aussi, parce que le jeu est très rigide quand même. C'est de l'Unreal Engine, donc ça se voit. Mais globalement, c'est une très bonne nouvelle. Ça permettra justement d'avoir le retour de Mass Effect sur les consoles actuelles et les consoles de nouvelle génération, avec de la 4K, du framerate amélioré, blablabla. Et surtout, c'est le seul moyen de disposer de tous les DLC de Mass Effect, parce que dans la trilogie qui était sortie sur PS3 à l'époque, alors certes, c'était la première fois que les joueurs PlayStation pouvaient accéder à Mass Effect 1, parce qu'avant, c'était une exclu Xbox, mais il n'y avait pas tous les DLC. Ils avaient oublié certains DLC, dont certains très importants pour l'histoire. Donc c'était trop bizarre. C'est dommage. Et là, il y a vraiment tout le contenu. Du coup, Alvin, comme l'a souligné Sylvain, là, du coup, c'est annoncé, c'est pour la version PS4, mais PS5, ils ont déjà annoncé. S'il y aura des différences notables, à part du 60 FPS que j'imagine ? Ça sera une version PS4 améliorée. Le Focus, on sent que le projet était quand même dans les cartons depuis quelques mois déjà. C'est un jeu de la génération, enfin, de la all-gen, du coup, maintenant. Déjà. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, on peut dire all-gen pour la PS4. Pas encore pour la PS4, du coup. C'est 19. Oui, deux jours. C'est 19 chez nous, mais c'est quoi ? C'est demain ou dans quelques heures, là, aux Etats-Unis ? J'ai un jeu privé qui m'attend pour New York pour aller chercher ma PS5. Elle sort le 19 au Japon aussi, non ? Non, je crois qu'elle sort aussi le 12 au Japon. Non, le 12. Ils évitent le 12 aussi au Japon ? Il me semble qu'ils évitent le bordel qu'ils avaient fait sur la PS4 où ils étaient un peu arrivés derrière, ils savaient un peu gueuler. Ils étaient arrivés trois mois en retard au Japon, c'était pas la même chose. La bonne nouvelle aussi, c'est que BioWare recroît suffisamment en Mass Effect et EA croit suffisamment en Mass Effect pour qu'un nouvel épisode commence son développement, lui, cette fois-ci, prévu sur PS5 et nouvelle génération. Évidemment. On est encore au tout début du développement pour ça. On va prendre d'abord bien la température avec le Remaster Trilogy, mais il y a encore de nombreux fans de Mass Effect. Ça fait au moins 3 N7 days depuis 3 ans, qu'ils attendaient leur remaster. Ils attendaient un remake, et là, on leur donne un remaster et ils sont déjà super contents avec un remaster. On sait quand ? C'est embryonnaire, le projet de Mass Effect. On connaît le casting. Il y a le directeur créatif de Mass Effect Andromeda et Casey Hudson, qui chapelle le projet, qui est le papa de la saga. Et la question qui me taraude, du coup, Donald, as-tu voicé dans Mass Effect ? Non. Tu n'as jamais fait de voix dans Mass Effect ? Il y a 200 rôles ! C'est tonné de ça ! Même genre un mec qui garde des chevaux ? Attention à toi ! Même le tableau de bord du véhicule ? Par contre, c'est le genre de... de chez Bioware, il me semble que Dragon Age, c'est de eux aussi. Ça, j'en ai fait plein des PNJ, mais je sais que je n'ai pas bossé dessus parce qu'on ne m'a jamais tagué sur ce jeu-là, donc forcément, je ne pense jamais bosser dessus. Si on me l'aurait dit « Hey, tu as fait Man and Space 3 ! » Il y a des doublages que tu fais sans pour autant connaître le jeu ? Évidemment. Plein de fois, mais la plupart des comédiens qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, ils peuvent bosser pour un Last of Us 2, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait à la fin de la journée. Ah bon, il n'y a même pas le directeur artistique qui te dit « Bon, ben voilà, du coup... » Mais comme ils s'en foutent, ils ne s'intéressent pas, ils s'arrêtent, ça ressort. Tu t'intéresses aux jeux vidéo, tu pourrais le savoir. Moi, je le sais, mais c'est pour ça que je sais que des fois, des mini-personnages, je peux les zapper et si j'ai fait un Mass Effect, un tout petit personnage, on me l'aurait dit. Maintenant, si j'ai fait un vrai personnage, en gamer que je suis, évidemment que je m'en serais rappelé. L'écuyer de Last of Us 2, toute ma vie, je m'en rappellerais. Toute ma vie ! C'était un vrai rôle de composition. C'était au début de Last of Us 2 où tout est beau, tout est positif. Et il meurt. Non, on ne sait pas. Il est encore dans son écurie, là. Peut-être sera-t-il le personnage principal de Last of Us 3. Last of Us 3, passion, équitation. C'est ça. Ils ont tué mes chevaux. Crossover, Léa, équitation et... On rigole, depuis Red Dead 2, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu une plus grosse. Ça commence avec MGS 5. Je ne suis pas étonné qu'on n'ait pas plus un peu d'open world cheval ces dernières années. Je vais m'en occuper. Je vais faire ça avec un partenariat avec Ikidia. Le lobby, CTCR en action. Ouais, on va s'en occuper. En attendant, on a parlé de Mass Effect et on va parler maintenant de jeux aussi sortis sur notre génération PS4. On parle de Red Dead Redemption 2 et de GTA V qui a annoncé sa rétro-compatibilité avec la PS5. Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce sujet, Ken ? Eh bien, écoute, rien... On peut rejouer à sa version PlayStation 4 directement dedans et récupérer ainsi ses sauvegardes. C'est particulièrement simple de récupérer ses jeux PS4 sur PS5. Sincèrement, c'est troublant. Tu vas dans ta bibliothèque une fois avoir connecté ton compte et tu vois littéralement la même chose que ce que tu vois sur PS4. Tous tes jeux sont là. Tu as bien indiqué si c'est la version CD, la version des maths pour savoir si tu peux télécharger ou pas. C'est d'une simplicité déconcertante de faire le passage. D'accord. Et concernant justement les jeux de Rockstar, il y a des améliorations qui sont données sur les optimisations. Vous jouerez à la version PS4. À part les temps de chargement, éventuellement ? Les temps de chargement seront améliorés. Pas de RET6. Là, le problème, les temps de chargement seront améliorés. C'est tant qu'on n'a pas testé, en fait, on ne peut pas savoir. Normalement, oui, mais quasiment autant que si tu mettais un petit SSD moins rapide dans ta PlayStation 4 Pro. Il y en a qui le font, qui améliorent déjà les temps de chargement. En fait, il n'y a pas de réglage optimisé pour le moment d'annoncer pour l'architecture PlayStation 5. Il y en aura probablement pas. Mais l'architecture de base de la PlayStation 5 améliore toute votre expérience quoi qu'il arrive. Donc, on verra s'il y a des choses bien plus avancées. Mais il est prouvé aujourd'hui que certaines mises à jour de certains jeux PS4 ne permettent pas de charger plus vite que s'il n'y avait pas de mise à jour. En fait, quand tu fais des mises à jour pour une architecture donnée, ça peut parfois gêner la PS5. Tout fonctionne. Mais ce n'est pas optimiser PS5. Je te prends l'exemple de Death Gun qui a été le 1er juin à PS4 à être patché pour la PS5. Le patch est dispo depuis vendredi, je crois. Et ça permet d'améliorer le framerate, d'avoir de la 4K. Donc, clairement, à 60 FPS en 4K. Mais les temps de chargement, tu as toujours un énorme temps de chargement au début qui dure bien 35 secondes, 40 secondes, ce qui est très long. contre, je crois, 56 secondes sur PS4. Tu vois bien qu'ils ont beau tout faire, à un moment donné, tu ne peux pas... Mais ça, ce n'est pas entre guillemets normal. C'est juste parce qu'il n'y a pas encore les optimisations totales pour ces jeux-là. Quand les jeux seront full optimisés PS5, c'est sûr que des temps de chargement de 30 secondes, ce n'est pas Death Gun qui va se faire charger 30 secondes. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on voit les jeux Ubi aujourd'hui avec les versions optimisées, les chargements, on les sent, ils durent 5 secondes à tout péter. Et puis, les jeux qui laissent déverrouiller le compteur de FPS, on a eu le cas de The Last Guardian qui, dans sa version vanilla 1.0, n'avait pas de limitation dans les FPS et donc, sur PS5, passe à 60, ce qui n'était pas du tout le cas dans la version d'origine. et du coup, il ne faut pas mettre à jour le jeu puisque la mise à jour, dernière mise à jour de base PS4, il n'y a pas eu bien capé les FPS, il n'y a pas encore eu le vrai patch PS5 qui te décape les FPS. On répète, vos jeux sont améliorés au niveau des chargements et si le framerate n'est pas capé, améliore au niveau des framerates sur PS5, mais il n'existe pas d'optimisation particulière actuellement pour la plupart des jeux de PS4 sur PS5. Oui, vous allez charger plus vite, oui, vous allez avoir du 60 FPS sur certains jeux qui ne sont pas capés, mais ce ne sont pas des patchs PS5. Oui, c'est juste la base. C'est juste la base d'un SSD et une console plus puissante, voilà, c'est tout. Mais ça pourrait aller encore plus loin s'il y a des patchs bien précis pour chaque jeu. En tout cas, on suivra ça, bien évidemment, on vous donnera toutes les news dans CTCR et vous êtes là pour ça. On va parler maintenant avec toi, Sylvain, d'un State of Play, alors c'est vrai, pour le coup, je l'ai appris en regardant l'édito, je ne savais pas, ils ont fait un State of Play sur Demon's Souls ? Oui, ils l'ont un peu balancé par surprise. Effectivement, il y a une vidéo de 13 minutes de Demon's Souls disponible sur le YouTube de PlayStation et que l'on voit là et dans lequel on voit essentiellement des... Enfin, c'est des morceaux de gameplay beaucoup plus longs de ceux qu'on avait déjà un peu vus et ça permet de constater que le jeu est toujours très impressionnant visuellement mais par contre beaucoup plus coloré que le précédent, ce qui est plutôt logique et bienvenu d'ailleurs. Il y a des effets de lumière qui sont assez incroyables. C'est le début du jeu, ça. C'est le début du jeu, je crois. Certes, tout cela pourrait effectivement, je le pense, tourner en 30 fps sur PS4, au moins sur PS4 Pro mais là, quand même, il faut admettre que le jeu est splendide et surtout, en fait, ce qui est cool, c'est que maintenant, on a l'interface parce que jusqu'à présent, ils m'ont trouvé qu'il n'y a pas de l'interface et là, on a de l'interface et c'est vraiment, 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 vraiment joli. Après, moi, en fait, il faut quand même se dire que Demon's Souls, ce n'est pas pour tout le monde. Les Souls, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un jeu très difficile dans lequel il faut quand même vraiment parfois faire du die and retry, etc. jusqu'à trouver la bonne formule pour tuer un boss, par exemple. Là, sans les temps de chargement, c'est un peu plus facile le die and retry. Oui, c'est ça. mon cher Borvo. Pour moi qui suis un noble là-dessus, en haut, c'est quoi ? C'est barre de vie, mana et endurance ? Un truc dans ce style-là ? Oui, c'est ça. Exactement ça. L'endurance en vert, la mana en bleu et en rouge, la vie du coup. Voilà, donc là, on est face à un espèce de boss et comme vous pouvez le voir, c'est quand même, là aussi, on voit clairement que le nouveau moteur utilisé et le parti pris visuel beaucoup plus éclatant que dans le premier Demon's Souls rend vraiment honneur, je pense, à cet épisode qui est... Enfin, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont jamais fait parce que ça restait un jeu exclusif PS3, je pense que c'est un excellent moyen d'aller aux origines de la saga des Souls de From Software. Blood Boy, je le trouve vraiment au-dessus. Blood Boy, ça fait un boulot de fou, vraiment, sur ce remake. Donc, bravo à eux. Et donc, sorti le 19 novembre, les tests arriveront sous peu sur le jeu de parcom vu que le jeu vient seulement d'arriver à la rédac. Je pense que ça devrait arriver d'ici par exemple et éventuellement vendredi. On verra. Peut-être. Tout à fait. On va continuer maintenant sur le dossier qu'on vous a dit tout à l'heure par rapport aux optimisations, aux patchs. Et on reste évidemment sur le domaine de la PS5. On va parler de Bethesda qui va mettre à jour ou qui a déjà mis à jour Selvin qui nous a parlé concernant Doom Eternal et Tezo. En dépit d'avoir été racheté par la crèmerie concurrente, Bethesda va prendre soin de ces jeux actuels. The Elder Scrolls Online et Doom Eternal auront des patchs des WAN pour mieux marcher sur PS5. Alors, ils n'ont pas donné le contenu précis de ces mises à jour. Est-ce qu'elles débloquent le 4K à 60 FPS ? Est-ce que c'est juste la FPS ? On aura la surprise mais en tout cas, Day One, vous aurez des patchs pour Doom Eternal et pour Tezo. Tezo, vous pourrez évidemment importer votre compte depuis la version PS4. Si vous jouez sur PS4, vous retrouverez votre compte sur PS5. Vous pourrez retrouver votre progression. Si vous aviez la version digitale, ça se fera automatiquement. Si vous aviez la version DX, il faut remettre le disque dans la PS5. Donc, il faut avoir la PS5 à lecteur de disque. Je ne me rappelle plus d'ailleurs comment ça se passe les sauvegardes. Elles sont toutes online ? Il faut faire la démarche pour le transfert ? Ça dépend de ton abonnement. Si tu es abonné PS+, c'est sur le cloud. Sinon, effectivement, c'est à la mano dans une carte mémoire ou directement via Internet en reliant les deux conseils. Mais en étant PS+, du coup, moi qui le suis abonné, c'est automatique. On retrouvera ta sauvegarde. Très bien. Parfait. Mais tu peux toujours faire le trick de mettre la PS4 et la PS5 sur le même réseau et aussi, toutes tes installations vont passer par le Wi-Fi. Si tu n'as pas envie de te retélécharger 400Go de jeux PS4, tu peux les transférer via le Wi-Fi en mettant les deux consoles sur le même Wi-Fi. Je me rappelle quand je suis passé de la PS4 à la PS4 Pro, je crois que j'y ai mis deux jours. Je n'avais pas la fibre. Bah oui. Tu as toujours téléchargé ? Je ne peux pas dire, moi, je n'ai pas la fibre. Le temps a passé. Maintenant, nous sommes fibrés. C'est bon. Je vais me chercher un café, je vais jouer. Ça va très vite. Chose très intéressante, Codemasters qui pourrait être acheté par Tech2. Ce qui fait que, du coup, on aurait le WRC9 qui va être acheté par Codemasters. Du coup, le WRC9 finira par être par Tech2. Exactement. Tech2 qui aimerait aussi grossir un tout petit peu ses rangs et diversifier son offre parce qu'ils sont évidemment très très bons pour ce qui est de faire des jeux de sport et évidemment des jeux GTA puisqu'ils font c'est eux qui éditent GTA. Donc, il n'y a pas plus GTA que GTA quelque part. C'est vrai. GTA V est un GTA-like. GTA V est un gros GTA-like. C'est vrai. Et ça manque un peu de jeux de voiture peut-être là-dedans ou d'autres types de jeux. Racheter Codemasters serait pour eux, je pense, un assez bon move. C'est même officiel du coup depuis la présentation. C'est vraiment officiel là, d'accord. OK, il y avait encore le conditionnel ici, d'accord. Oui, parce qu'en fait, l'émission, on la prépare en avance et effectivement... C'est cool. C'est tombé vers 14h30. Moi, ça me fait un peu peur quelque part, ce rachat de Roadmaster qui va refaire WRC. Pourquoi ? Parce qu'ils font déjà Dirt Rally 2.0 et donc du coup, c'est comme si t'avais... On va comparer deux GTA-like. Oui, t'as raison, mais... Et du coup, comment ils vont réussir à se démarquer ? Est-ce qu'ils ne vont pas fusionner en un seul même jeu ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont garder Dirt, la version arcade et 2.0 disparaît, ça va devenir WRC. C'est ça ! Tu ne vas pas garder Dirt qui est la version non officielle d'un jeu de rallye simulation alors que tu as la licence officielle WRC. Oui, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, quelle va être la jouabilité ? Parce que moi, pour le coup, j'ai plus de feeling avec WRC 9 que j'en ai avec Dirt Rally 2.0. Et qu'est-ce qu'il va être ? Est-ce que ça va être juste la licence WRC chez Dirt Rally ou est-ce que ça va être WRC 9 qui va être brandé Dirt Rally 2 ? Enfin, tu vois, ce n'est pas clair. Ça me fait un peu peur parce que c'est une licence que j'aime beaucoup. Après, franchement, en termes de jeu de voiture, tu peux leur faire confiance quand même à Codemaster. Bien sûr. De toute façon, c'est les spécialistes depuis qu'ils sont justement recentrés sur le jeu de caisse. Ils ont aussi Project Cars. Ils ont intégré Project Cars il n'y a pas longtemps. Oui, ils ont intégré Pecars. Pecars, entre Pecars 2 et Pecars 3, c'est comme Forza Horizon et Forza Normal. Tu vois, c'est un truc qui est très arcade et un truc qui est... Ce n'est pas non plus la simulation ultime mais ça n'a rien à voir. Ça a le même nom mais ce n'est plus le même jeu. Oui, c'est vrai. L'avantage en se faisant, c'est pour ça que le partenariat a été accepté, ça va procéder par un échange d'actions. C'est-à-dire que les actionnaires actuels de Codemaster vont recevoir en échange des actions Tech2, donc c'est dans leur intérêt. Tech2, ils étaient absents des jeux de voitures et surtout, ça mutualise un peu le risque. Le risque pour Codemaster, c'est que là, ils ne faisaient que du jeu de caisse. Au moindre accro ou pour une raison ou pour une autre, les gens n'ont plus envie de ça, les licences deviennent trop chères, il commence à y avoir une surenchère entre d'autres studios. En face, je crois que c'est Nacon qui s'y est pas mal mis, qui ont conquis l'automne racing. Voilà, c'est quand même s'adosser à Tech2, ça permet de se diversifier l'un dans l'autre. Tech2 se diversifie dans les jeux de voitures et Codemasters n'est plus dépendant de ses dirt et de ses jeux de voitures à tout prix. S'il perd la F1, c'est des jeux de licence. Il suffit qu'un autre éditeur en face commence à aligner l'argent et à te retirer tes licences et Codemasters se retrouvait un peu pris à la gorge. Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable pour tout le monde, c'est un bon mariage. Ça devrait bien se passer. J'espère, parce que j'aime tellement ces jeux de rallye. Faut faire attention à ces petits bébés-là. Je te rappelle qu'on a fait une émission ensemble. De quoi ? Je te rappelle qu'on a fait une émission ensemble. Sylvain a piloté ! Oh là là, c'était catastrophique. Sur Dors 5. Je suis arrivé dernier à chaque fois. On a bien rigolé. On a bien rigolé. C'est diffusé quand sur AS1 ? Ça va être là pour l'hiver, mais je ne saurais te dire à quel moment. D'accord. Bientôt donc. En tout cas, c'était bien. On peut-être ressuscité Micromachines et je vous rappelais que c'était eux qui avaient la licence Tocca aussi. Ah oui, c'est vrai, les Toccas. Les Tocca Drivers, j'avais oublié. C'était un gros succès à l'époque. Micromachines V3. Vous vous souvenez, Micromachines V3. Je ne sais pas s'ils réussiront à faire quelque chose de ça. Tocca, si tu veux, Pécars est un peu le descendant de Tocca, même si c'était plus simu à l'époque. Je l'ai joué sur PC, je crois, à l'époque. C'est plus arcade pendant Pécars, mais Tocca, c'est un peu ça. C'est arcade, Project... Je me rappelle Project Car 3 ! Je me rappelle du premier quand il avait annoncé que c'était très communautaire. C'est arcade de ouf ! Le PCCard 1 était très simu, le 2 un petit peu moins, mais quand même très simu, il était vraiment de jouer au volant. Il l'avait sorti sur console. Et le 3, tu sens qu'il est ouvert à tout le monde. Donc, ils ont cherché à sortir un peu de la niche. Franchement, c'est vraiment bizarre comment ça fonctionne chez Codemaster. Ils peuvent réussir super bien des jeux comme en foiré. Project Car, c'est plutôt foiré, mais le dernier F1 est vachement réussi. Dord 5 a l'air plutôt réussi. Dord 2.0 a plutôt déçu par rapport à WRC. C'est bizarre. Franchement, chez eux, c'est bizarre. Ça peut être du très bon comme ça peut être du très mauvais. Et je pense qu'avoir Take-Two derrière, déjà, ça va rendre les jeux beaux à ce fuck parce que Take-Two ne font pas de jeux moches généralement. Et ensuite, ça peut leur apporter un soutien technique. Je vous rappelle du Codemasters de l'époque où il y avait les Overlords. Ils ont fait le Codemasters des années online, Codemasters. À l'époque, c'était un vrai éditeur tiers. Et d'un coup, ils se sont recentrés effectivement sur les jeux de bagnoles parce qu'en fait, ils avaient perdu tellement d'argent. Ils ont eu des années très difficiles. Ils se déversifiaient justement. C'est un peu comme THQ. THQ voulait absolument plein de jeux pour toute la famille, sauf que ça fonctionnait pas des masses. Et ils avaient plein de studios. Ils ont tout fermé. Ils se sont recentrés sur le jeu de sport. Et c'est devenu un peu les incontournables jusqu'à effectivement le rachat de Take-Two. On verra ça en tout cas encore des dossiers palpitants mais qu'on se parle de Dirt. Dirt 5 est incroyable en Exxion. Vraiment, on part maintenant du côté de chez toi, Sylvain. Et on va parler de Warframe. C'est vrai qu'on en parle pas mal de ce jeu. On en parle pas mal mais on n'en parle pas beaucoup en fait, disons, dans des émissions live, etc. Parce qu'il faut dire, déjà, on le voit sur Twitch, c'est un peu comme Battlefield, c'est un peu comme Destiny, c'est un peu comme pas mal de jeux à service. C'est pas forcément agréable à regarder si on ne connaît pas les jeux. D'autant plus Warframe qui est extrêmement rapide. Mais effectivement, le jeu fonctionne très bien, figurez-vous, plusieurs millions de joueurs actifs. D'ailleurs, il y avait des rumeurs qui annonçaient que PlayStation voulait racheter la holding qui détient Digital Extreme les développeurs. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'est, je crois, c'est qui c'est ? Tencent qui a racheté ? C'est pas un peu... Oui, en tout cas, c'est resté en chambre. C'était une holding qui a été rachetée par une boîte chinoise. C'est ça. Et donc, du coup, forcément, ils sont quand même en partenariat avec Sony et ils ont annoncé un patch qui sera aussi déjeuné sur Xbox, rassurez-vous, pour justement la next gen. Le jeu, je rappelle qu'il est disponible en free-to-play. Vous pouvez tout faire gratuitement. C'est un des plus vieux free-to-play qui déborde de contenu. C'est ça. Et bon courage, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais il y a des guides sur le jeu de boardcom, donc n'hésitez pas. Comme on peut le voir, les améliorations visuelles, elles sont plutôt pas mal. Il y a beaucoup plus de détails dans les environnements, sur votre teno, sur votre warframe aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment assez cool. En gros, c'est la version PC. En fait, c'est en tirant parce que moi, j'ai la même version sur mon PC. Mais le jeu est très fun. Je vous le conseille vivement. Essayez-le parce que c'est vraiment vraiment sympa. Une fois que vous avez dépassé le stade de compréhension de tout ce qu'il y a, il y a effectivement beaucoup de choses à comprendre. Le jeu est hyper jouissif. C'est ultra rapide, ultra dynamique. On le voit aussi au niveau des temps de chargement. Évidemment, ils ont été améliorés. Donc en fait, les temps de chargement dans Warframe, c'est des zones que vous changez. Ils ont amélioré, mais tu dois quand même courir dans ton petit couloir. Évidemment. Mais ça reste 10 secondes de temps de chargement contre, je crois, c'est une trentaine. Du coup, je n'arrive pas à voir le compteur, mais une trentaine sur PS4. Donc voilà, c'est plutôt bienvenu. Et évidemment, alors parfois, il faut quand même savoir que la 4K ne sera peu de mise tout le temps puisque l'objectif de Warframe, c'est d'être en 60 FPS constamment, même sur PS4. Donc évidemment, Digital Extreme a expliqué que la 4K n'était pas disponible partout et que ça dépendait simplement de l'action à l'écran. Donc essayez-le. En plus de ça, vous avez un pack gratos si vous êtes amoné PS+. Je rappelle que le jeu n'est pas PS4 puisqu'il est free-to-play. Et bien voilà. La suite avec Electronic Arts qui nous promet un sacré programme. Six jeux d'ici à mars 2022. À quoi peut-on s'attendre, Alvin ? À quoi peut-on s'attendre dans la prochaine année fiscale ? Donc de avril 2021 à fin mars 2022. Six jeux devraient paraître chez EA. Et on parle vraiment de EA, EA, pas EA Sports. Je ne pense pas que ça soit inclus. Ce serait trop facile. Évidemment, on pense à Mass Effect. Mass Effect pour le printemps, ça en fait un. On y pense. Ou Jedi Fallen Order 2. Il serait un quand même. En tout cas, ça c'est de la spéculation. La seule chose qui est confirmée, c'est le retour de Battlefield. Battlefield a skip cette année. Pas de Battlefield, pas de Battlefront. Aucun jeu de tir chez EA en cette fin d'année. Fin de génération, en même temps, on les comprend. Il vaut mieux peut-être préparer ses forces pour la vraie première année de la PS5 l'année prochaine. Donc Battlefield sera au rendez-vous de la PS5 l'année prochaine. C'est confirmé. Pour le reste, cherchez les indices, allez lire les lignes de développeurs, essayez de voir comment ça se passe. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils font ça pour Battlefield à se réserver pour l'année d'après. Et chose qu'a fait PES par rapport à FIFA qui FIFA est sortie. C'est bizarre d'avoir ce double discours sur les FPS. C'est incontournable. Ils auraient pu faire le patch comme il l'a fait PES et se réserver. Ah non, parce que c'est beaucoup trop d'argent. Dans les résultats financiers, ils disaient la division Ultimate Team, alors ce n'est pas que FIFA Ultimate Team, c'est la Ultimate Team de tous les jeux EA Sports, c'est 30% du chiffre d'affaires de tout EA. Les Ultimate Team. 2020. Donc rajoute, à vue de nez, tu peux mettre 10% du chiffre d'affaires, c'est juste le FIFA à 60 balles. C'est important de sortir un FIFA tous les ans. Et le FUT à 6 000. Et le FUT à côté. Mais c'est intéressant de voir en tout cas qu'il se réserve pour Battlefield. Mais c'est aussi le cas pour le nouveau NetForce Speed qui est chez Criterion. et pour pas mal d'autres jeux parce que le Frostbite va évoluer avec le Next Gen et surtout, ce seront des jeux qui seront exclusifs PS5 et Xbox Series. Ce n'est pas des jeux qui sortiront sur deux générations. Donc c'est compréhensible. Et puis pour Battlefield, le fait que Battlefield 5 n'ait pas du tout fonctionné, je pense que ça a fait aussi réfléchir hier en se disant on va faire revenir la saga quand vraiment elle sera prête plutôt que risquer un bide face à Call of et un jeu hybride. Ils ont déjà un FPS en cette fin d'année qui s'appelle Medal of Honor VR. C'est vrai, effectivement. D'ailleurs, qu'est-ce que ça sort sur PSVR ? Je pense que c'est un jeu exclusif Oculus. Donc effectivement, peut-être sur le PSVR 2. Mais il y a un certain nombre de jeux qu'on verrait venir en VR sur PSVR 2. Je pense que là, le PSVR, il n'est pas assez puissant je pense pour Medal of Honor. Mais Medal of Honor, tu vois les images de gameplay, c'est un vrai jeu triple A. Comme Alix quoi. C'est fait par les mecs de Respawn. Comme Alph-Light-Alix. Oui, comme Alix, exactement. C'est vraiment pour le coup, imaginer un PSVR 2 avec Alix et Medal of Honor au lancement. C'est énorme. C'est sexy quand même. Ils ont fait un communiqué de presse là-dessus, ou une interview où ils disaient qu'ils croyaient au VR mais pas pour 2021. Donc a priori, ce sera pour 2022. Oui, je pense aussi. De toute façon, ils ne vont pas sortir un accessoire VR sur une console qui n'est pas forcément encore installée. Déjà que la VR, c'est un marché assez difficile. Le succès du PlayStation VR vient aussi du succès de la PlayStation. On ne va pas se mentir. Et si tu fais un casque qui ne fonctionne que sur ta machine, il faut des machines. N'oubliez pas qu'il faut des machines. Quoi qu'il arrive, toujours, dans les nouvelles générations, il va falloir le temps que le parc de machines s'installe. Et il faut que le parc de machines s'installe. Parce que si le parc de machines ne s'installe pas, ce n'est pas avec un accessoire VR que vous allez pousser les gens à acheter une PlayStation 5. tu vois, c'est ceux qu'on déplace... Voilà. C'est ça. C'est ceux qu'on déplace... Eh, mille, mille, allez-y, mille, mille... Voilà, exactement. Ils ont communiqué récemment pour dire qu'ils n'allaient pas oublier le parc PS4 pendant une bonne année bien placée. Ils proposent l'accessoire pour mettre ton PSVR 2 sur ta PlayStation 5. N'oubliez pas, l'accessoire, il n'est pas vendu avec la console. Il est gratuit. Avec le numéro de série de votre PlayStation VR. Bon, on a fait le tour de là-dessus et maintenant, on le savait avec le Covid et le confinement, les boutiques qui sont fermées et ça a été confirmé. Évidemment, la news, je pense que vous l'avez tous vu passer, il n'y a pas de PS5 en lancement, enfin, d'un magasin au lancement. Non, malheureusement, voilà, pour tous ceux qui s'attendaient à débarquer Leclerc de Vauglant pour récupérer évidemment sa PS5. Évidemment qu'il y a un Leclerc à Vauglant. Bien sûr, vous ne trouverez absolument rien et ce, jusqu'à une période encore inconnue car nous ne savons pas quand est-ce que les stocks vont arriver. Sachez qu'aujourd'hui, ce lancement de PlayStation 5 ne sera réservé que pour une infime partie des chanceux qui ont vraiment précommandé sur les bons sites parce qu'évidemment la conjoncture fait qu'il y a les bons et les moins bons après coup, tu vois, et le plus rapidement possible. Voilà, donc peut-être qu'un marché gris existera, mais pour tous ceux qui aimeraient avoir la console, eh bien, le plus rapidement possible, ça reste très compliqué. Je pense qu'avec de la bonne volonté et beaucoup d'argent, on peut arriver à tout, mais voilà, même au sein des rédactions, tu vois, il y a une PS4 par rédacteur, il n'y aura jamais une PS5 par rédacteur, tu vois, en tout cas, pas à court terme. Il y a un planning, les consoles, les turbines 24-24 quasiment. Là, on en a une, je peux vous dire qu'il a fallu se mettre. Elle repart à 18h31, elle est rentre. On en arrive à un stade où vous avez plus de chances d'avoir une PS5 via jeux concours sur Twitter, pas des conneries, qu'en magasin ou ailleurs en précommande. Donc, voilà, évidemment, on vous tiendra au courant de quand est-ce que les stocks reviendront, mais quelle que soit la machine, car même, il y a eu très peu de versions sans CD, d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr que la presse en ait reçu une. Non. Je n'ai vu personne le boxé, je n'ai pas vu la vignette YouTube. La PS5, celle qui est montrée, ce n'est pas la version digitale. C'est vrai, il ne connaît pas tout dessus. Tu vois ? Après, c'est logique que la presse ait reçu plutôt la version physique, notamment pour tester la rete en compatibilité. Nous, on aurait bien voulu une deuxième juste comme ça, ça nous aurait aidé beaucoup. À cette esser, on en aura même deux et même que la deuxième, on la fera gagner. Quand ? Je ne sais pas. Suivez le compte de jeux2.com. Sincèrement, si vous êtes un des heureux élus qui ont réussi à précommander la version digitale, vous êtes pour le moment en possession de la version la plus rare de la console. Collector, signez-la. Gardez la boîte. Il ne sera pas collector parce qu'ensuite, après, les stocks vont revenir. Je ne sais pas quand, mais ça va revenir. La véritable question de tout ça, c'est, et Noël ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Noël ? Est-ce que les gens pourront être servis à Noël ? Ou est-ce que cette PlayStation 5 restera une exclusivité des 7 millions de personnes qui l'ont précommandée jusqu'à... Je ne sais pas comment. C'est ça qui est un peu dommage. C'est la plus grosse précommande de tous les temps, probablement, de PlayStation. Et ça va s'arrêter là. On pourrait suivre l'élan. On ne vit vraiment pas une époque facile, en tout cas, pour les producteurs de consoles. C'est vrai que c'est plus de savoir qu'il n'y aura pas à part les précommandes, de savoir que, comme on voit les mecs camper pour le dernier iPhone ou ces trucs-là, et que là, c'est égal, ça ne servira à rien parce qu'il n'y en aura pas. Physiquement, mais tu peux en ligne en trouver. Comme nous le dit Tagada, la Fnac va mettre des stocks sur leur site internet le 19, alors du coup, vous ne serez pas livré le 19, mais dans les jours qui suivent. C'est propre, ça. Je pense qu'on n'aura que ça. On aura des stocks très parcellaires jusqu'à Noël. C'est ça. Et en début d'année, ça ira un. Ça revient. Il faut suivre les comptes Twitter, joio.com, etc., qui disent attention, restock là de PlayStation 5 et cliquer à la frem. Il faut être aguerri. Pire que la préco. Même sur les magasins locaux, quand même, les chaînes de supermarché vont être livrées en très peu d'exemplaires et avec, bien sûr, cette obligation de c'est forcément du retrait magasin ou de la commande en ligne. Ce n'est pas dans les rayons. Mais on a eu des chiffres qui ont tourné. On est sur, parfois, quelques dizaines de consoles par région pour certaines chaînes de grandes surfaces. Donc, vraiment, il va falloir être vraiment au taquet et vraiment chanceux si vous n'avez pas la précommande ou vous mettre dans la liste d'attente. Je pense qu'il n'est peut-être même pas trop tard pour se mettre dans la liste d'attente. Si vous voulez vraiment une PS5, ne misez pas sur le Day One. Prenez votre ticket. Je ne sais pas trop comment ça va être compté au niveau de consoles livrées, au niveau des fournisseurs. Je ne sais pas comment ils vont le compter dans leur bilan. En tout cas, ça reste une console un peu exclusivité. C'est un lancement qui peut paraître un peu compliqué. À savoir, si ailleurs dans le monde, là où la console est lancée, il y a moins de problèmes qu'en Europe, puisque l'Europe, c'est probablement l'endroit le plus loin pour la livraison des consoles. Aux Etats-Unis, apparemment, c'est la galère. GameStop et compagnie. Je dis, il faut se concentrer peut-être à Hong Kong et au Japon. Regardez, il y a des stocks à Hong Kong et au Japon. Je sais qu'il y a pas mal de précommandes qui se sont faites là-bas, mais j'ai comme le sentiment qu'au Japon, passé une certaine période, tu pourrais avoir tes consoles et du coup, la faire importer pour 50 balles. Ce n'est pas grave, 50 balles de plus la console, c'est moins l'arnaque 800, encore. Ce sera pour les meilleurs enchères. En plus, avec le taux de change, la console est moins chère que chez nous de base. Tu peux t'en sortir. Ça va être difficile, mais tu peux t'en sortir. Vu la taille de la console, par contre, la douane va se demander ce que c'est quand même. Ouais, ouais. Ce n'est pas le petit paquet qu'on dit, c'est quand même... Le problème, c'est... Mais tu sais, comme on a dit hier dans les AmiBros, on fera envoyer à la caille et puis on dirait que c'est pour Truk, ça. Quoi qu'il arrive, j'avoue, un folie comme ça, si vous le faites livrer ici, pensez que vous allez forcément payer à la fois 20% de taxe plus des frais de dossier souvent de 15 euros. Mais vous l'aurez. Vous l'aurez. Mais vous l'aurez, oui. Sweet Bengus, dans le chat, nous dit... Ça vous coûte 100 euros de plus, mais vous l'aurez. Sweet Bengus, dans le chat, nous dit qu'il est actuellement au Japon et qu'il peut faire le coursier. On vous laisse vous arranger avec lui. Voilà. Bien sûr. 10 PS4, 10 PS5, 80 kilos. C'est le bonheur. Et PS4, tu n'en as rien. Discutez entre vous, les gars, allez-y. Faites-vous bien. Mais surtout là, il existe des régions dans le monde, à mon avis, il y aura des stocks peut-être disponibles. Bon, allez, pour terminer ces news, on va parler des réductions sur le PS Store, justement pour ceux qu'on disait qu'il y avait la digitale. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le PS Store, mon cher Sylvain ? Eh bien, écoute, c'est les mêmes promos que la semaine dernière, on ne va pas se mentir parce que finalement, PlayStation n'a pas trop renouvelé son offre, mais comme on peut le voir, je le rappelle, effectivement, il y a des grosses promos en ce moment sur le PS Store avec notamment, effectivement, GTA V qui est rétrocompatible, Fairy Tail, mais aussi, voilà, il y a tout un tas de bundle avec des dollars pour GTA Online. On a Mafia, les différentes éditions qui sont en promotion, les Sims, tout ça, enfin voilà. Donc, Raider Redemption 2 également, Sekiro, Daisy, pour ceux qui veulent vraiment le faire. Enfin voilà. Il est sur des jeux en plus avec la nouvelle map. Bref, tout ça est en promotion, Project Cars 2 justement, puisqu'il est visiblement meilleur que le 3. N'hésitez pas à les faire, tout ça est en promo, autant en profiter juste avant la sortie de la PS5 pour faire le plein de jeux et notamment Wonderful 101 et excellent jeu, Wonderful 101, vraiment, de Platinum Games et probablement des meilleurs jeux de la Wii U. Donc, n'hésitez pas à acheter son remaster. Tout ça, c'est disponible sur le PS Store en promotion. Ne tardez pas, c'est bientôt fini. Eh oui, bientôt fini, mais en tout cas, c'est l'aube d'un nouveau commencement justement. Ou l'aube d'une nouvelle promotion. Exactement, et d'une nouvelle machine, ça tombe bien, c'est ce qui va arriver. Bon, ça sera aussi sur PS4, mais évidemment, on vous parle de la version PS5 du jeu dont on peut enfin parler. En BF en tout cas. Ouais, c'est ça. C'était pas longtemps après pour l'embargo total. Miles Morales, on regarde le trailer et on en reparle juste après. Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. Tu dois prêter serment. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. que guapo. Merci, mami. Messieurs, je voulais vous remercier. Tous les deux. Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Ce message s'adresse à Hudson. Le Turc round vous amètera. Ils ont besoin de toi. Miles, ça va avec l'Underbrand ? Ils en ont après le New Farm. Tinkerer, arrête ! J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Tu penses pouvoir battre Tinkerer et Ropson, mais tu peux pas. À chaque fois que j'ai l'impression d'être vraiment Spiderman, je fais tout foirer. Miles, notre famille n'abandonne pas. Chaque fois que tu dis Spiderman, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spiderman. Tu peux y arriver. À ta façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça fait plaisir. Avec le petit chat. Miam ! C'est ça. Alors, mon cher Donald, puisque maintenant, on a le droit d'en parler. Tout à fait. Donc, tu es de retour, évidemment, à la version française de Spiderman de Peter Parker. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur son implication dans ce spin-off, enfin, dans cette extension stand-alone ? En fait, c'est ça qui est cool. C'est vrai qu'on s'est tous posé la question parce qu'il n'y avait pas de raison que je ne le recommence pas. Mais comme ils ont changé le visage, c'est vrai que tout le monde s'est un peu posé la question. Est-ce qu'ils reprennent une autre personne pour le doubler ? Parce qu'ils ressemblent quand même un peu à Tom Holland, il faut l'avouer. Donc, du coup, c'était pour ça qu'on n'en parlait pas pendant tout août. C'est cette semaine où il me cuisinait une autre émission de cette petite interrogatoire, mon cher Kélevar. Non, mais ouais, en fait, Spiderman, il s'en va. Il va faire un voyage, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il laisse les clés de la ville à Miles. C'est qu'en fait, Peter Parker est là pour un peu ponctuer tout au long du jeu l'avancée de Miles Morales pour qu'il avance. On a toujours des compétences qui avancent dans les jeux. Il est là pour lui faire des objectifs où il faut qu'il fasse des temps spéciaux dans des zones pour débloquer cette compétence. Donc, c'est un petit peu ça. Il est un peu là aussi pour lui parler de temps en temps. Je ne sais pas si c'est lui téléphone parce que vraiment, je n'ai pas vu le jeu à part ces moments-là. Donc, il est là en mentor et pour accompagner le joueur, il y a des trucs très, très cool. Moi, je me suis beaucoup amusé à faire cette VF. Content. Et Miles Morales, du coup, c'est le comédien de doublage du premier, on est d'accord ? De PS4. Il fait la continuité, effectivement. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle du jeu, on n'a pas l'euro d'y jouer encore, ce sera demain. Toi, tu joues sur ta chaîne Twitch dans StreamVF avec justement le comédien de doublage de Miles Morales dont j'ai oublié le nom. Elias Changuel qui est la voix française de Miles et de plein de personnages de jeux qui ne vont pas tarder à sortir des très, très gros jeux aussi. Donc, c'est un bon et on recommence la saison demain de StreamVF sur ma chaîne. Donc, du coup, attention. C'est à quelle heure ? À 17h ! À 17h ! Sur PS5. Donc, on va vraiment... En fait, on revient aux sources du StreamVF où le premier que j'ai fait, c'était sur Spider-Man. Là, on revient pareil aux sources sur Spider-Man sur la saison 3 de StreamVF. Mais pour vraiment découvrir le jeu parce que ni lui ni moi, nous avons vu à quoi ça va ressembler. Je pense que ça va être un bon moment. C'était un petit peu plus court que dans le premier épisode de doubler Peter Parker dans Miles Morales. Mais tu as quand même retrouvé le plaisir et la liberté surtout de Spider-Man. Parce que tu nous avais dit à l'époque que justement, l'une de grandes forces de Spider-Man PS4, c'est qu'on t'avait vraiment laissé faire des références à Guingamp, etc. Tout ça. C'est vraiment personnalisé pour le coup. Ils ont pas... Il y a des trucs qui sont énormes qui m'y restaient. Et ça, pour le coup, c'était écrit. Je n'ai rien fait. Il y a des répliques que ça fait « Bon, alors c'est très simple, Miles. Pour faire une bonne van, tu prends une réplique, tu rajoutes un peu de sarcasme et tu te balades d'un niveau à l'autre. » Il n'y a que des trucs comme ça. C'est bien foutu. Ils ont vraiment gardé l'esprit de Parker pour même un mentor. Il arrive à toujours trouver des trucs et rassurez-vous, j'ai placé deux, trois petits trucs à savoir quoi. Faites-moi remonter sur Twitter. Est-ce que tu as parlé de CTCR ? Ça aurait été tellement viant. C'est encore un coup du lobby de CTCR. Je pense que ça serait un peu cramé, mais ça se trouve, j'ai placé un truc, je ne sais plus quoi, mais bon. Une van sur le live ! Sinon, on te reconnaîtra. Mais c'est quelque chose, c'est drôle, quand Logan a sorti le test, il a dit de, comparativement, Miles n'a pas le même humour que Parker et vraiment, je sentais que son petit cocoro dans Miles Morales, il lui avait manqué un petit truc et que c'était tes petites vannes et les guingangs et les petites adaptations françaises à ta sauce qu'on t'avait laissé mettre. Et que c'est marquant. Ça marche vraiment dans le jeu aussi. C'est mon chouchou Peter Parker maintenant. Clairement. C'est cool en tout cas. Mais tu vas peut-être, de toute façon, Peter Parker, tu vas le retrouver peut-être potentiellement dans le nouveau Spider-Man. Oui, dans un nouveau Psy ou Herb Ré. Andrew Garfield serait de retour dans le prochain film Spider-Man. Il n'y a pas de raison. Hier, j'ai lu un truc qui fait un peu peur. Il disait que Garfield était un peu réticent à reprendre. C'est normal, il s'est fait jeter. Non, non, mais comment ça s'était passé les tournages ? Je ne sais pas si c'est de l'infox, comme on dit, mais je n'espère pas parce que s'il n'est pas dedans, c'est un peu chaud. Mais vraiment, j'ai lu ça comme on peut, on parle de presse et puis on peut y regaler. Oui, t'as lui voici. Oui, voilà. T'as lui voici. Mais je n'espère pas parce que vraiment, ce serait trop cool de faire le Spider-Verse avec Tobey Maguire, Holland et Andrew Garfield. Enfin bref, c'est cool. On verra peut-être bientôt. A priori, le premier bord d'annonce pourrait être dévoilé. Vous l'avez testé, vous, le jeu, sinon ? Moi, je l'ai vu tourner sur PS5 et le jeu est magnifique. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Spider-Man PS4. Ça se voit que c'est une extension ce genre de l'autre. Oui, voilà. Ça se voit. Mais bon, franchement, après, c'est plus court aussi. Les tests, par contre, sont globalement très très bons. Mais c'est beaucoup plus court que Spider-Man PS4 qui était déjà assez court. Mais le fait que ça se déroule à Noël, donc avec un New York sous la neige, je pense que ça évite d'avoir le côté Reddit de Spider-Man PS4. Mais ça reste. Effectivement, il faut quand même se dire que c'est exactement la même zone de jeu. C'est toujours Manhattan. Et du coup, forcément, vous avez un peu le Bronx, je crois. Mais du coup, il n'y a pas de vrai changement au niveau du monde de l'univers. Oui, c'est vraiment de l'optimisation du ray tracing sur les couchers de soleil, les flaques, l'eau, la mer. Mais la version PS4 n'est pas en reste pour autant. Mais ça se sent, franchement. Au début, quand tu testes des jeux sur les générations qu'on peut avoir et après, tu testes sur la Next Gen, vraiment, on a beau se dire, c'est que de l'optimisation, c'est dur de repartir en arrière. On le sent vraiment. Cette fluidité générale, c'est des petits détails, mais mis bout à bout, ça fait la diff. Et d'ailleurs, on en profite pour ajouter qu'un samediac a annoncé que finalement, la version PS5 de la version Complete Edition, de Ultimate Edition de Spider-Man, les sauvegardes seraient bien compatibles entre la version PS4 et PS5 contre toute attente. Pas au lancement, mais avec une petite bade par la suite. Ça, c'est cool. Au moins, ça évite le côté... C'était possible. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup joué au Spider-Man de base parce que je m'auto-soule. Mais pour mon fils qui a joué, j'aimerais bien qu'il puisse continuer. Mais je joue en VO ? Pourquoi tu... Non, mais on en a déjà parlé, je ne peux pas parce qu'à chaque fois que j'entends une réplique en VO... Du coup, tu travailles dessus ? Oui, en fait, j'ai mes rappels de studio. Je l'entends en VO comme je l'ai entendu pendant des milliers d'heures. Je l'entends Yori Lewental et j'ai l'impression d'être au taf et je vais m'en rappeler. Je ne vais pas sortir... Je vais sortir du jeu tout le temps. Voilà. On va faire comme ça. Maïs Morales, pour le coup, c'est un peu plus gérable pour toi. Mais Maïs, on va le faire. Maïs, du coup, vu que je ne suis pas dedans, ça va me faire rigoler de m'entendre de temps en temps. Mais ce ne sera pas moi et là, ça va être un vrai plaisir. C'est ça qui est bien. On va l'y rééblier. Non, mais c'est bien parce que tu n'as pas un égo surdimensionné parce que tu sais, les gens, ils pourraient être là... Oh oui, encore. Elle est bien, cette vanne. Non, mais la plupart des comédiens détestent se voir de la même manière que je ne regarde jamais ce que je fais. Ah, mais nous, on se déteste se voir, Donald. C'est un support. Il n'y avait presque pas eu de sang dans cette émission jusque-là. Oui, on l'a vu un peu. C'était à peu près propre pour une fois. Il t'envoie un petit coup de violon et d'un seul coup, brrr, un coup de raquette dans la gueule. C'est lamentable. Tout ça pour dire que la VF est dans les points positifs de ce Maïs Morales, dont Spider-Man, Peter Parker, évidemment. Et du coup, on y joue la semaine prochaine, c'est ça ? On y joue la semaine prochaine, normalement. Parfait ! Bon, il est temps maintenant de passer à un dossier qui m'intéresse grandement parce que ça parle de ma licence préférée, à savoir Assassin's Creed. Et là, je n'ai pas bossé dessus, donc ça reste ma licence préférée. C'est cool. C'est pour ça que j'arrive à y jouer. Sylvain, dis-nous tout. On a pu faire une interview. Comment ça s'est passé ? Dis-nous un peu ce qu'on va voir juste à présent. Eh bien, effectivement, on a pu avoir une interview exclusif de Julien Laferrière, le producteur d'Assent's Creed Valhalla, qui est québécois, vous allez voir, avec un magnifique accent. Ça s'entend. Qui a pu répondre à pas mal de nos questions. C'est une exclue, cet essai-er. J'en suis très content. Tu as fait ! Alors, c'est Panta qui s'est chargé d'interview. Merci à lui, d'ailleurs. Et voilà, c'est une exclue, cet essai-er. On est très heureux et après, on parlera du jeu. On vous dit à tout à l'heure parce que l'interview est longue, mais croyez-moi, on va en apprendre beaucoup. À tout à l'heure. Je suis le producteur d'Assassin's Creed Valhalla. 2020, je pense qu'il n'y avait personne qui aurait prévu qu'on aurait ce genre d'année-là. Certainement pas quand on a commencé le jeu il y a trois ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'on livre le jeu dans un contexte de pandémie, mais il faut comprendre qu'on a quand même été relativement chanceux dans tout ça parce que le jeu était en fait en phase d'atterrissage. Donc, c'est un moment de la production où on maîtrise très bien le travail qui reste à faire et puis, on a la chance de travailler avec des outils technologiques qui sont bien implantés, qui fonctionnent bien. Donc, on était dans une posture où est-ce que le travail était, était connu et en fait, les gens pouvaient travailler de la maison en se fiant des outils qui étaient efficaces. Aussi, il faut comprendre que le jeu déjà est développé dans un contexte distribué, c'est-à-dire où on travaille, en fait, Montréal avait 15 autres studios, donc il y a 16 studios au total dans le monde qui travaillent sur ce jeu-là. Donc, on avait déjà des pratiques de communication distribuées en place et puis, on a eu la chance aussi, nos studios asiatiques en fait, ont été impactés par la COVID avant nous et on a pu voir leurs réactions, les bonnes pratiques qu'ils ont mises en place et puis les appliquer à nos équipes ici. Donc, en fait, on a été quand même assez chanceux, mais je pense que ça aurait été impossible sans la résilience de l'équipe. En fait, avec la couverture de studio qu'on a, d'après moi, à tout moment de la journée ou de la nuit, sur une période de 24 heures, il y a probablement un studio qui travaille sur Valhalla parce que c'est, en fait, on a 12 heures de décalage avec Singapour, donc c'est inversé et on a des studios, par exemple, de test à Bucarest et à Pouney en Inde, on a des studios qui travaillent avec nous en Europe, des studios à Sofia, par exemple, et des studios en Amérique du Nord, Québec, par exemple, qui a travaillé sur Otisie. Donc, on a vraiment une couverture qui est mondiale et puis, effectivement, à tout moment de la journée ou de la nuit, il y a certainement quelqu'un qui travaille sur le jeu. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'au fil du temps, en fait, on a la chance aussi de travailler des partenaires historiques, il y a des studios partenaires qui ont développé certaines expertises aussi. Donc, par exemple, Notre Monde est une collaboration avec des studios comme Singapour ou Sofia qui ont déjà développé des parties du monde dans des opus précédents. Donc, on mise comme ça sur l'expertise qui s'est créée au fil du temps via les différents studios pour essayer d'avoir des mandats qui sont relativement autonomes pour ne pas être constamment en attente les uns des autres avec le décalage horaire, ça deviendrait plus difficile à gérer à ce moment-là. Je ne veux pas dire qu'on était dans la simple exécution parce qu'il n'y a jamais de simple exécution, mais la charge de travail était connue. Et puis, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient tout aussi efficaces à la maison, voire, dans certains cas, peut-être même plus efficaces à la maison. Il y avait peut-être des gens qui, à la maison, avaient des super bons contextes de travail et étaient capables de plutôt régler tel type de tâche. Donc, à ce moment-là, en mélangeant un peu les trucs, on était capables de dire, OK, on va privilégier ce genre de personnes-là ou ce genre de profils-là pour compléter telle portion du travail. C'est drôle parce que je faisais une présentation justement dans une conférence montréalaise puis en la préparant, je suis allé dans mes archives de présentation et tout ça. Et puis, au début de la conception, assez rapidement, on s'était fixé comme cinq piliers de jeu qui allaient livrer en fait l'expérience de jeu viking qu'on voulait. Et aujourd'hui, ces cinq piliers-là sont à un niveau auquel on s'attendait en conception. Mais aujourd'hui, on a le jeu qu'on espérait livrer. tout part de l'importance qu'on s'est donnée de montrer que les vikings n'étaient pas unidimensionnels. Donc, on s'est vraiment plongé dans cette culture-là pour bien les comprendre et tout ça, comprendre les motivations derrière. Et on s'est aperçu en fait que les vikings avaient plusieurs facettes. C'était une société qui était très complexe avec des motivations qui étaient très humaines. Pour nous, un des mécaniques de jeu iconiques qu'il fallait absolument avoir, c'était la possibilité d'avoir des raids. Donc, d'avoir, d'embarquer sur son dracard avec son équipage, attaquer des places saxonnes et en tirer des ressources. Ensuite, ces ressources-là puissent être utilisées pour améliorer son village viking qui est vraiment au cœur de l'expérience. Donc, le village viking est un autre pilier gameplay pour nous. Ensuite, on ne peut pas s'imaginer des vikings sans un combat qui est approprié. Pour nous, ça se traduit par l'introduction de l'ambidextrie, par exemple, le retour des boucliers, des archétypes d'ennemis aussi très avancés qui vont faire usage de tactiques nouvelles pour surprendre le joueur dans le but d'avoir un combat qui est toujours stimulant, toujours intéressant après des dizaines d'heures de jeu. Ensuite, il y a toute la progression du personnage principal qui a été revu via un nouvel arbre de compétence, la façon dont on distribue aussi les pièces d'équipement et les armes dans le jeu, donc de bouger un peu d'un système de loot vers plutôt un système de collection. Et finalement, tout le volet d'exploration qu'on appelle le toy, donc d'offrir un monde qui est très interactif, qui est très immersif, en dehors du contexte des quêtes et un monde qui est pratiquement diégétique dans le sens qu'il va parler de lui-même sans avoir à faire nécessairement usage de la map-monde pour découvrir des éléments et tout ça. Et puis c'est là aussi que le corbeau va venir s'insérer. Et quand on regarde le jeu aujourd'hui, c'est encore des choses qui ressortent comme étant des éléments clés de notre offre sur le jeu. Je pense que le village viking amène son lot de surprises parce qu'en fait, la chose derrière, c'est que via le village viking ou plutôt grâce au village viking, on a complètement changé la structure de jeu. Parce que l'idée ici, c'est de rendre nos personnages plus mémorables, d'être capables de créer des événements clés dont le joueur va se souvenir longtemps et aussi placer le joueur un peu dans une fantaisie de chef de clan où est-ce qu'il va vivre en fait les conséquences de ses décisions. Et tout ça part du village viking qui est en plus toute une autre couche de progression et ça devient vraiment le cœur de l'expérience et moi j'espère qu'après quelques heures de jeu, les joueurs vont avoir le sentiment qu'ils ont un clan auquel il faut faire attention, qu'on veut voir prospérer, qu'on rencontre des personnages intéressants et qu'on s'attache un peu à ce village-là qu'on bâtit. Quand on a vu l'appréciation en fait de Odyssey, les joueurs ont particulièrement apprécié la possibilité de pouvoir choisir le genre de leur personnage et pour nous c'était une fonctionnalité importante qu'on voulait conserver mais évidemment on ne pourrait pas s'en tirer en disant ça va être des frères et des soeurs ça c'est Odyssey l'avait déjà fait donc on voulait trouver une façon d'intégrer le choix du genre du personnage dans notre lore de façon cohérente donc comment on est capable d'intégrer un choix de genre là-dedans en respectant notre propre univers là on rentre évidemment dans le le spoiler narratif très important si j'en dis plus que ça mais ce que je peux dire par contre c'est que la façon dont on l'intégrer est complètement est complètement logique je pense que c'est super intéressant à découvrir pour les joueurs qui ont envie de le découvrir mais pour les joueurs pour qui simplement personnaliser leur expérience avec le choix du genre c'est ça qui les intéresse pour eux c'est une option qui est très viable et qui est très intéressante quand même et aussi c'est parce qu'on a une saveur qui est donnée à la version homme comme à la version femme d'Evar qui vient de nos acteurs principaux qui sont danois qui amènent vraiment une saveur scandinave à leur rôle mais avec chacun leur propre personnalité on voulait laisser aux joueurs la possibilité de vivre cette expérience donc c'est pour ça qu'on permet aux joueurs de permuter à tout moment et encore là cette permutation-là est fidèle au lore de la franchise aussi parce que ça vient via une interprétation de l'animus qui capte en fait le signal le plus fort qui provient à ce moment-là du code génétique donc je pense que c'est une belle façon d'intégrer tout ça en respectant notre univers qu'on a créé au fil du temps donc il y a des moments dans le présent effectivement mais on cherchait aussi à amener un peu du présent dans la simulation pour permettre aux joueurs de vivre cette trame narrative-là sans nécessairement avoir toujours à briser leur immersion parce qu'on sait qu'il y a certains joueurs en fait pour qui la trame du présent ils s'y engagent un peu moins parce qu'ils disent que ça brise leur immersion donc pour ces joueurs-là et pour les joueurs qui aiment beaucoup le présent aussi on voulait amener une fonctionnalité intéressante donc via des anomalies de l'animus on est capable de mélanger un peu en fait la ligne du présent avec la simulation historique dans un type de... dans une mécanique de jeu en fait qui est super intéressante que les joueurs pourront découvrir en fait je pense que l'inspiration vient de deux endroits en simultané en fait d'une part comme je disais plus tôt on a la chance d'avoir un lore qui s'est étoffé au fil du temps qui a commencé en 2007 puis qui a quand même 13 ans d'existence donc avec des opus des personnages des... des... des éléments qui sont venus constituer ce lore-là et on a aussi la chance d'avoir une communauté de fans qui nous suit depuis ce moment-là et qui documentent absolument tout et qui sont... et qui sont à fond dans ce type de... de contenu-là et pour nous c'était important de rendre un peu hommage à tout ça on sait qu'il y a des gens ben nous nous les premiers qui adorent la lame secrète qui adorent la possibilité de pouvoir se mêler à la foule et on voulait intégrer des éléments de ça aller chercher dans cette... dans cette saveur-là dans ces émotions-là et les intégrer dans le jeu si on n'est pas capable de le justifier dans notre univers dans notre monde viking ça aurait été complètement... complètement désynchronisé par rapport à le genre de jeu qu'on veut faire heureusement on joue un viking en territoire ennemi et le combat n'est pas toujours nécessairement la solution numéro un de chaque instant par exemple dans le jeu on a trois grandes villes donc Londres Jorvik et puis Winchester et ces grandes villes-là ben en fait sont propices à l'infiltration de foule sont propices à se mêler un peu à la foule pour éviter les regards inquisiteurs et tout ça donc deviennent en fait de super beaux terrains de jeu pour des mécaniques de jeu plus classiques avec la lame secrète avec le capuchon se mêler à la foule et tout ça donc c'est comme ça qu'on a réussi à être fidèles en fait au genre de jeu qu'on faisait donc respecter notre fantasy viking mais en introduisant des éléments des éléments du passé qui en fait viennent ajouter quelque chose de super intéressant il y a des habiletés il y a des compétences qu'il peut développer pour être capable de vraiment aller jouer dans ce côté-là évidemment si quelqu'un a envie de jouer le guerrier viking combat avec des armes de mêlée et tout ça c'est entièrement possible mais on permet quand même la furtivité parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent jouer selon ce modèle-là donc si on a envie de créer un assassin on est capable de le faire avec l'ensemble de compétences et d'habilités qu'on a déjà Valhalla c'est un jeu qui va continuer à vivre on a annoncé en fait tout ce qui se passait après la sortie du jeu nos saisons et tout ça donc ça je pense que le jeu va continuer à vivre va continuer à offrir des nouvelles fonctionnalités du nouveau contenu je peux peut-être donner peut-être une anecdote qui est arrivée en début de projet quand on a commencé la création du jeu on s'est dit peut-être très naïvement il y a trois ans que c'est chouette on fait les vikings les vikings avaient des bateaux des dracards donc on va pouvoir faire du combat naval mais en fait très rapidement en faisant nos recherches on s'est rendu compte que en fait les vikings il n'y en avait pas de combat naval leurs bateaux étaient faits pour le transport de troupes principalement donc très rapidement on a dit il n'y aura pas de combat naval dans le jeu on va favoriser plutôt une carte avec de la terre en fait et on va venir créer nos rivières comme ça et le dracard en fait est devenu un super moyen de transport et un outil incroyable pour le joueur sur lequel il y a ses troupes et tout ça mais en fait ça avait commencé avec une conception peut-être un peu naïve de la chose qui a évolué en une super belle fonctionnalité pour nous moi-même personnellement j'avais travaillé sur Assassin's Creed Brotherhood où est-ce qu'on avait introduit le multijoueur qui avait été développé en grande partie à Annecy puis on avait reçu un bon accueil Valhalla est un jeu un jeu qui est single player mais pour nous c'est important d'avoir quand même un sentiment de communauté donc que tu jouais si un joueur le désire d'avoir un peu l'impression qu'il y a une communauté autour de ce jeu qui se crée je pense qu'il y a une fonctionnalité intéressante qui fait écho à ça c'est la fonctionnalité des Hommes Vikings donc on construit un barraquement dans notre village viking et on a la possibilité ensuite de personnaliser un personnage donc un lieutenant qui va nous accompagner dans nos raids qui va embarquer sur notre dracar ce qui est intéressant c'est que ce personnage-là devient disponible dans les barraquements de nos amis et peut être recruté dans les raids de nos amis et si les raids ont du succès nous en tant que joueur qui a créé ce personnage-là on peut en récolter les fruits donc c'est une façon de rester un peu connecté c'est comme une feature en fait qui est asynchrone mais qui donne une saveur de connectivité une impression qu'on est en communauté puis qu'on joue pas seulement nous seuls devant notre écran ça va être une fonctionnalité qui est appréciée mais je pense qu'en termes de création de ponts et de création d'opportunités au sein de la communauté je pense que c'est super intéressant puis on va voir comment cette fonctionnalité-là évolue au fil du temps moi-même personnellement c'est quelque chose qui est très important pour moi moi il faut comprendre j'ai un background justement en UX et j'ai justement appris à l'université lors d'un cours de maîtrise toute l'importance de l'accessibilité et comme je disais on a la chance d'avoir des designers dans l'équipe pour qui c'est important aussi et on a la chance d'avoir des partenaires comme Microsoft notamment pour qui c'est très important en ayant un mindset si on veut de rendre notre jeu plus accessible on le rend plus facile à comprendre on le rend plus efficace au niveau de la communication visuelle et tout ça donc on a beaucoup à gagner à avoir une approche d'accessibilité sur nos jeux et ça fait juste rendre effectivement ça augmente notre auditoire potentiel mais ça rend notre jeu beaucoup plus beaucoup plus efficace avec une prise en main qui est beaucoup plus simple nos ingés dans l'équipe ont une super relation avec la technologie qui s'est créée en fait depuis même le premier opus où est-ce qu'on a en fait créé notre propre moteur de jeu donc il y a vraiment cette espèce d'engouement-là à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération de consoles on a vraiment hâte d'en voir toutes les possibilités je pense que d'un point de vue joueur et même d'un point de vue développeur on a accès à énormément de confort pour le joueur si je pense par exemple aux temps de chargement qui sont améliorés grandement améliorés ça fait en fait qu'il y a plein de petits moments où est-ce qu'on attendrait par exemple que le jeu se charge ou des choses comme ça où est-ce que ça peut même être éliminé où est-ce qu'on voit ça disparaître je pense que c'est super intéressant parce que on a des mondes qui sont encore plus immersifs à cause de ça la prise à main est encore plus agréable on a énormément de confort je pense aussi aux 60 fps donc on roule à 60 fps sur la next gen quand je joue à notre jeu à 60 fps il y a quelque chose d'excessivement fluide et d'agréable il y a vraiment un niveau de confort qu'on n'avait pas avant et puis ça je pense que ça va être quelque chose qui va le marquer parce que je pense que c'est une génération que oui on va voir le résultat sur notre télé avec des meilleurs graphiques mais on va aussi le sentir dans la manette au moment de la prise en main au niveau du confort puis au niveau de la relation en fait qu'on a avec le jeu donc avec moins d'attente et tout ça je pense qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant sur cette génération-ci à ce niveau-là il faut comprendre que dans les trois dernières années l'équipe et moi on vivait on pensait vikings et c'était vraiment tout ça qui nous a captés qui accaparait nos esprits là honnêtement le prochain le prochain setting d'Assassin's Creed ça va être les vacances c'est un peu toujours comme ça qu'on travaille en fait je pense qu'on donne tout ce qu'on a dans l'univers à présent puis il faut aussi changer de mindset là on est vraiment dans un mindset de production de closing il faut être capable de se reposer pour s'ouvrir à nouveau puis pouvoir explorer d'autres univers mais si je n'ai pas le droit de dire Valhalla pour moi je dois dire Origins parce qu'en fait moi j'avais donc mon dernier était Assassin's Creed 3 et ensuite j'ai fait d'autres choses à Ubi Montréal dont Far Cry 4 et je suis revenu sur Origins et moi la direction vers le action RPG est quelque chose qui m'a énormément plu j'ai vu en fait vraiment le potentiel d'immersion que ça amenait le potentiel sur le temps de jeu des joueurs juste de recréer l'Egypte ancienne pratiquement dans son entièreté j'ai senti vraiment qu'on avait atteint un nouveau sommet et j'ai eu énormément de plaisir à travailler sur ce jeu-là mais aussi jouer en tant que joueur je me souviens de ma de ma PlayStation que j'ai fait alors que le jeu était dans ses derniers moments et puis je me suis amusé à juste explorer le monde je faisais aucune quête en fait et je faisais juste faire chacune des locations dans le monde de m'amuser à découvrir le monde de cette façon-là et j'ai eu énormément de plaisir en fait nous on n'a pas développé ce jeu-là dans un contexte de trilogie pour nous c'était très important que ce jeu-là ait sa saveur unique en fait quand je parlais plus tôt en fait du village viking et comment ça change la structure de jeu et tout ça pour nous c'est vraiment une grande nouveauté c'est un jeu qui va être joué qui va être consommé de façon très différente des opus précédents et pour moi c'est un jeu qui a sa marque très unique dans la lignée dans la lignée d'Assassin's Creed on se base beaucoup sur les commentaires des joueurs les joueurs on essaie évidemment on aime bien leur plaire et puis c'est un mariage entre ce que les joueurs désirent et puis comment on est capable de continuer à les surprendre on va voir ensuite où est-ce que ça nous amène dans le futur c'est de cette façon-là dont on a créé Valhalla c'est de cette façon-là dont on avait créé Origins et tous les opus précédents et honnêtement je pense pas que ça sera différent pour le futur de la marque Ben très bientôt en fait s'achève une aventure de 3 ans donc le 10 novembre membre de jeuxvideo.com vous allez avoir Assassin's Creed Valhalla entre vos mains et j'espère que vous allez grandement apprécier votre expérience il y a énormément d'amour qui a été mis dans la création de ce jeu-là donc j'espère que vous allez avoir une super expérience Viking et puis que vous allez vous amuser pendant des heures dans cet univers-là qu'on a créé pour vous De retour ! De retour, c'est fou ! C'était une longue interview ? Ben oui mais extrêmement intéressante globalement parce que c'est vrai que déjà j'aime bien c'est que vous avez pas eu les coulisses de l'interview par Panta mais à chaque fois que le développeur répondait à une question et bien Panta il avait son petit commentaire en mode ah ça c'était vraiment très intéressant à chaque fois je te jure à chaque fin de réponse il avait ça et le développeur lui a à un moment donné repris ça en disant à chaque fois ah ça c'est une très bonne question merci de l'avoir posé voilà mais du coup c'est vraiment merci beaucoup à Panta d'avoir déjà cette interview et merci à Ubisoft de nous avoir offert cette exclusivité dans cet essai encore une fois le lobby est incroyable mais cette interview vous pouvez la retrouver en intégralité sur Youtube parce qu'elle dépend d'intégralité si mais vous pouvez la revoir si jamais ça vous manque sur le Youtube de jeux.com et également sur jeux.com à 18h accompagné d'un petit article qui va bien et le test d'ailleurs est disponible et on va en parler mon cher Donald parce que toi tu as joué à Sandstreet tout comme moi alors globalement là le jeu est 18 sur 20 sur jeux.com est-ce que de ce que tu as pu déjà jouer tu rejoins un peu cette note en gros le verdict c'est un bon melting pot de toute la saga avec des très bonnes idées notamment de mode colony je suis trop près du début pour pouvoir mettre une note je suis un petit peu perdu je les platine tous les AC donc je pense que j'ai vraiment une bonne appréciation de la licence les seuls succès et trophées que j'ai pas pu avoir sur toutes les plateformes que j'ai pu faire c'est les succès et trophées des multijoueurs donc forcément vraiment je le connais dans les détails on retrouve une bonne ambiance ça j'ai kiffé il y a un truc qui m'a dérangé j'ai trouvé la parade c'est qu'en fait avec le son l'optimisation next gen ça allait trop vite pour moi et donc du coup j'ai enlevé le mode jeu de ma télé pour retrouver un rendu plus cinématographique ça allait trop vite pour moi la caméra les mouvements 60 fps c'est très beau ça tourne de ouf mais pour moi je suis trop habitué j'ai fait 170h sur DC c'était il y a pas si longtemps et j'ai kiffé en changeant ce petit truc là donc je vous le dis si vous avez envie de changer ce petit truc là ça peut vous aider à plus rentrer dans l'immersion j'ai trouvé ça magnifique c'est vrai que de voir la ville du début moi je l'ai fait Eivor en fille j'ai trouvé ça cool ça a l'air très prometteur très grand peut-être moins qu'Odyssée tant mieux parce que c'était vraiment peut-être trop grand mais j'ai besoin de plus de temps de jeu pour pouvoir avoir une vraie note mais ce qui est sûr c'est que c'est bien de retrouver l'infiltration c'est très cool il l'a dit c'est sûr que les drakars on va pas faire du combat naval dommage mais bon ça on n'aurait pas pu s'en douter avant même moi je pensais qu'on allait pouvoir en avoir on dit landscape voilà exactement enfin utilisons les bons termes mais ouais ça a l'air plutôt pas mal je pense que la semaine prochaine je serais plus à même de vous donner vraiment mon rendu final ça tombe bien il n'y a pas de dossier sur le jeu la semaine prochaine c'est sur Demonsoul mais c'est pas grave tu feras une news sur le verdict assez de Donald mais qu'est-ce que c'est que ça enfin mais bon quand même bon en tout cas je rejoins un peu ton avis effectivement sur Tassin Street moi j'ai joué déjà 7 ou 8 heures et je dois admettre que le contexte des Vikings ne m'intéressait pas des masses mais j'avais un peu le même avis sur Odyssée par rapport à la Grèce antique et Odyssée m'a beaucoup beaucoup plu et là en fait j'ai été très vite happé moi ce qui m'a le plus surpris et très agréablement d'ailleurs c'est la qualité de l'écriture alors certes on n'est pas au niveau d'un CD Projekt pas encore en tout cas mais on y arrive petit à petit on voit vraiment qu'ils ont beaucoup fignolé la partie des dialogues secondaires tu vas être dans une ville et il y a plein de PNJ qui vont discuter mais avec des vraies discussions qui ont un rapport avec l'or avec l'histoire en cours avec ta mission en cours etc etc il y a plein de bonnes idées comme ça et la partie colonie qui est toute la partie gestion que tu as quand tu arrives en Angleterre chose que tu n'as peut-être pas encore fait en Norvège cette partie là elle est hyper intéressante elle est très cool elle ne demande pas forcément énormément de farm et tu parlais effectivement d'Odyssée qui est gigantesque c'est un de ses défauts en quelque sorte là en fait oui c'est toujours aussi grand mais les quêtes secondaires ne sont pas du tout obligatoires et surtout elles sont beaucoup plus dans la continuité du jeu c'est à dire que tu vas pouvoir les prendre si tu veux il y a plein d'objectifs en secondaire mais les quêtes secondaires elles ne sont vraiment pas obligatoires et elles ne sont pas affichées en énorme sur la carte donc c'était du genre un petit peu à faire le tri c'est pas trop grave si tu les loupes les missions principales elles sont vraiment là pour te guider et t'emmener à un niveau de puissance il n'y a plus vraiment de niveau il n'y a plus de niveau je crois voilà c'est un niveau de puissance comme on a dans pas mal de jeux à service pour le coup et l'autre chose aussi c'est que le jeu est beaucoup plus sérieux et violent que les précédents mais c'est ça il y a des démembrements effectivement il y a beaucoup de sang on voit vraiment la férocité des vikings ça fait très plaisir à voir et on voit aussi des petites scènes un peu olé olé d'ailleurs en même temps Alexios il a séri toute la Grèce c'est vrai le forgeron tout le monde et même Cassandra effectivement on pouvait se taper tout le monde là mais c'était un peu voilà en Grèce ils sont toujours un peu comme ça non je voulais dire à l'époque à la Grèce antique bien sûr Clippez-moi tout ça alors je suis désolé mais les Grèces ils sont vraiment comme ça les Grecs pardon pas le nous de tes dernières vacances Sylvain mais le putain non mais en gros c'est c'est vraiment très très cool le jeu est effectivement splendide il y a des améliorations visuelles notamment au niveau des lumières dans cette Saint-Extris par rapport à Odyssée mais moi ce qui m'a le plus plu aussi c'est qu'on change très rapidement de décor il n'y a pas un décor qui est le même on est à la Norvège au début donc il ressemble beaucoup à la Saint-Extris 3 d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de neige mais ensuite vous arrivez en Angleterre et là vous avez le paysage anglais mais qui lui est peuplé enfin peuplé bourré de plein de types de paysages différents donc c'est une des grosses qualités et puis globalement l'histoire elle est plutôt intéressante c'est l'arrivée des Assassins notamment puisque ça se déroule quasiment en même temps qu'Azard Street 1 et d'ailleurs j'ai vu parce qu'en bon pigeon que je suis j'ai acheté le collector comme chaque année et j'ai vu que sur le season pass où j'ai rentré mon code alors c'est peut-être sorti mais bon il y a un DLC un peu comme l'Atlantide en Francie donc oui à Paris donc ça va être on va revoir Paris à une époque avant Unity je suis très pressé d'arriver à ce DLC d'ailleurs ça va être un petit peu le point d'orgue c'est le DLC 3 un peu comme l'Atlantide qui était le meilleur des DLC donc il va être sur la longueur j'espère effectivement qu'ils feront des DLC aussi bien que ceux d'Azard Street Odyssey parce que franchement c'est vrai que les DLC d'Odyssée ils sont exceptionnels celui d'Atlantide effectivement la zone est magnifique et t'as 15 heures de jeu à chaque épisode puisque c'est divisé en 3 par morceau de season pass donc vraiment le jeu est très prometteur ça fait plaisir de voir que Ubisoft Montréal s'est inspiré justement de The Witcher 3 pour l'écriture et en même temps à apporter un côté très RPG à Assassin's Creed encore plus que le light RPG d'Odyssée là vraiment il y a à la fois le système de puissance dont je parlais tout à l'heure mais aussi des abilities que vous récoltez via des livres que vous trouvez un peu partout dans le monde qui apportent des fonctionnalités supplémentaires il y a aussi toute la partie infiltration on en parlait qui fait plaisir à voir et on en a Les dégâts affichés c'est nouveau c'était dans les précédents AC je t'avoue que ça m'a tiqué l'oeil c'est une option d'accessibilité d'accord mais c'est vrai tu vois ça fait très maintenant on ne sait plus un tabou tous les jeux maintenant affichent les dégâts apparemment je ne l'ai pas vu à la base je ne l'ai pas vu sur Odyssée tu peux effectivement l'activer ou non tu as énormément on en parlait dans l'interview effectivement puisque Ubisoft a fait un partenariat avec Microsoft pour rendre le jeu extrêmement accessible donc c'est des options d'accessibilité elles sont aussi disponibles sur Playstation et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'options d'accessibilité sur Assassin's Creed Valhalla qu'avant au-delà du daltonisme etc il y a aussi vraiment énormément de choses qu'on peut personnaliser en fonction de nos handicaps et c'est une très bonne chose on l'avait déjà vu dans The Last of Us 2 notamment effectivement qu'il y avait aussi des options d'accessibilité pour les déficients pour les déficients visuelles et aussi moteurs me semble-t-il voilà donc cet épisode va vraiment dans le bon sens il clôture je pense en tout cas extrêmement bien la saga de ce que j'en ai joué pour l'instant parce que ce ne sont que des premières impressions a priori les tests confirment ce que je dis et puis rappelons qu'effectivement même s'il ne le dit pas dans l'interview c'est censé être le dernier de la trilogie initiée avec Origine parce que je pense qu'on n'aura pas d'Assassin de Creed en fin d'année prochaine parce que Québec est sur Immortals tu as Toronto qui vient de finir Watch Dogs et donc Montréal qui vient de finir Assassin donc à mon avis c'est pas en fin 2021 et il y a un Far Cry dans les tuyaux qui a été décalé un petit peu c'est ça donc à mon avis on n'aura pas d'Assassin mais on aura un Assassin a priori fin 2022 je pense avec du coup pour le coup il sera complètement next gen rappelons également que le patch de Ray Tracing arrivera en début d'année prochaine sur PS5 donc effectivement il n'y a pas de Ray Tracing actuellement sur la version console et à noter pour en terminer avec le feeling j'ai pas retrouvé mes automatismes de combat quand t'es pas en fufu dans Valhalla je sais pas il y a un truc que j'ai pas encore capté ouais il y a des petites nouveautés l'endurance déjà oui c'est ça il y a l'endurance effectivement qu'il faut ajouter et dont il faut faire vachement attention et c'est une chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir ça vient du coup on en parlait je me rappelle il y a déjà des mois et des mois qu'il y a la darksoulisation du jeu vidéo merci merci c'est encore plus vieux alors c'est beaucoup plus accessible qu'un darksoul heureusement mais quand même c'est plutôt cool et ça tombe bien il y a une question dans le chat qui parlait de la méta-histoire parlons-en effectivement alors oui Layla est de retour vous avez toujours les scènes les passages dans le monde réel qui sont toujours un peu chiants mais elle intègre aussi le monde de Valhalla le monde de l'animus par à coup et elle va devoir remplir des petites énigmes de plateforme et j'en ai fait deux pour l'instant et c'est plutôt pas mal je pense que ça va grandir en difficulté c'est de la plateforme à la Seren Streets mais globalement c'est un peu mieux que ce qui a été fait précédemment est-ce qu'il y a le retour des tombeaux ? on le sait ça ou pas ? je sais pas parce que là ça manque c'est un truc qu'on adorait ils ont plus il y a un truc j'aimerais bien qu'il patch t'avais les grottes dans Odyssée quand même non mais c'était que dalle comparé aux tombeaux qu'on avait dans les deux Browser ou tout ça c'est que dalle il y a un truc que j'aimerais qu'il corrige c'est l'esquive l'esquive t'appuies sur sur Croix je crois c'est Flash et il fait deux mètres de côté tu fais wow mais le jeu est un peu bugué encore je pense qu'il mérite un gros patch un peu comme Watch Dogs 3 mais franchement le jeu il est là il a été développé dans des conditions particulières et c'est choquant de voir qu'il arrive aussi bien fini je m'attendais à pire vraiment vu Watch Dogs 3 carrément t'es méchant en disant qu'il est un peu bugué on le voit on le voit avec le fait que tant le Assassin que le Watch Dogs ce sont tous les deux des très bonnes surprises Ubisoft sur ses open worlds elle est vraiment aboutie ils ont vraiment trouvé le bon équilibre sur pas trop en faire pas trop t'éloigner de ta quête principale à un moment non plus tu vois t'as quand même envie qu'il y ait des petites choses à côté de ta quête principale mais t'as pas envie d'être dévié tout le temps ils ont trouvé le bon équilibre et je pense que et le Far Cry 6 de l'année prochaine devrait être un peu mieux équilibré à ce niveau là et qu'ils ont une vraie formule qui marche bien pour une fin de génération on arrive à la fin de la génération PS4 où ces open worlds un peu tout le monde fait des open worlds tout le temps partout c'est le nouveau genre on commence vraiment à avoir trouvé un truc solide à partir duquel on s'est rajouté des petites surprises d'un épisode à un autre et en même temps d'avoir un fond qui est quand même bien ça devient on sort un peu de ce cliché de l'open world lubi qui était vraiment toujours tour radio à avoir un équilibre entre RTG exploration et quand même avoir un scénario avec un début un milieu et une fin alors qu'avant on perdait un petit peu par rapport aux scénarios tout le temps ou proposait des activités un peu pas exaltantes là je pense qu'on est sur un truc solide Rappelons que le jeu PS4 est compatible PS5 avec PS5 il n'y a pas de taxe next gen sur les jeux Ubisoft cette année ce qui est une excellente chose rappelons-le il est en 4K60 sur PS5 exactement et pour répondre au chat à Sephia qui se demandait s'il y avait encore des divinités tout ça là où on en est j'en ai pas vu il y en a effectivement c'est le monde viking il y en a oui non mais des mondes on va pas spoiler mais ce qu'il y a dans l'Atlantide ça explique toutes les raisons des assassins comment ça vient et apparemment c'est clôturé je suis pas sûr qu'on revienne sur ce sujet là sur Valhalla à mon avis c'est plutôt l'histoire des assassins à proprement parler à ce moment là plutôt que de redire pourquoi est-ce qu'il y avait on parlait de Junon et de tous ces personnages oui c'est beaucoup plus des assassins j'ai l'impression si tu n'as pas fait c'est dans l'Atlantide si vous aimez les DLC ce DLC là il est à faire absolument les autres pas forcément mais celui là répond à tout ce qu'on se posait depuis 2000 oula 2011 oui non 2007 je crois il y a longtemps oui c'est ça en tout cas voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Valhalla et je vais essayer d'avancer pour vous dire un petit peu la semaine prochaine mon rendu final sur cette licence que j'aime autant on passe maintenant au Classico et on va être avec Ken pour tester Astro c'est tant mieux ça va être bien avec la petite DualSense c'est parti tu vas nous montrer ça alors mon cher Ken tu as la manette en main depuis tout à l'heure on te voyait concentré comment ce sont les sensations moi je ne l'ai pas testé encore ça donne quoi j'ai joué aux jeux vidéo et bien écoute ça donne que pour le moment tu vois Astro Playroom c'est le jeu tu ne fais rien et la manette elle vibre parce que tu vois l'Astro il a des petits mouvements d'attente il met le Playstation VR il joue à la Playstation Vita il est à PSP pardon il est tout content et à chaque fois qu'il fait un mouvement et bien ça vibre je voulais vous montrer ce plan là parce qu'on se rend compte en fait dans Astro Playroom vous êtes à l'intérieur de votre Playstation 5 c'est la coque de la Playstation 5 c'est ouf ça tout en haut en altitude c'est la Playstation 5 qui a tout autour voilà ce qu'il y a dans la PS5 il est où le métal liquide ce qu'il y a dans la Playstation 5 c'est l'histoire évidemment de la Playstation hop on atterrit alors MinoS Repairroom ça reste un petit jeu de plateforme assez sympa même si c'est une démo technique de la Playstation 5 et notamment de sa manette à DualSense il n'en reste pas moins que le jeu est agréable à jouer le saut le laser si vous avez joué de toute façon à Astro sur PSVR vous savez à quoi vous en tenir et dès le début on te fait comprendre que la DualSense a des vibrations qui peuvent être vraiment très très différentes les unes des autres par exemple ici je ressens à chaque pas une petite vibration qui est relativement discrète je vais marcher sur cette surface la vibration est un peu plus soutenue comme si tu vois la plaque en dessous de moi ondulée un peu lorsque je passais dessus et si je vais sur le logo Playstation et bien là en plus de la vibration j'ai un petit son métallique qui va sortir de ma DualSense pour me donner l'impression que je marche sur quelque chose et bien d'un peu plus métal comment ? et la verrière ça donne quoi ? sur le verre le verre ça ressemble un peu au métal je dois bien t'avouer mais juste avec une vibration un poil plus roque tu vois un peu plus un peu plus longue voilà mais sinon c'est à peu près les mêmes sensations là dessus et là dessus mais pas les mêmes ici pas les mêmes ici à chaque fois pas les mêmes dans l'air bien entendu où là on se sent bousculé par les hautes herbes tu vois j'ai vibration d'un côté droit vibration d'un côté gauche en fonction de par où est-ce que je touche justement ces hautes herbes voilà ça c'est vraiment ce que te montre Astroplérum direct c'est que tu vas avoir tas et des tas et des tas d'expériences de vibrations différentes et aussi des expériences d'aptiques qui sont un tout petit peu différentes parce que là on l'a vu quand tu tires c'est au niveau de la gâchette c'est ça ? non là quand je tire c'est 100% autolock j'appuie juste sur le bouton d'attaque t'as tiré quelque chose de l'herbe là t'as extirpé quelque chose de l'herbe là t'avais un retour haptique là je tire avec le bouton tapé en fait t'as un bouton tapé qui est carré t'as le bouton sauté qui est croix et tiré c'est avec le bouton carré du coup c'est pas les gâchettes qui te donnent t'as pas cette impression de gâchette sur ces phases là c'est sur le petit jeu du ressort ça les gâchettes exactement mais je voulais justement vous montrer ça mais j'arrive pas à retrouver l'arc il y a un arc normalement qui est disponible ici et qui montre un peu tout ça bon c'est pas grave on va aller hop dans la prairie qui est un des stages que j'ai pas forcément encore fait il y a 4 niveaux dans le jeu plus une espèce de temps de chargement au grand niveau oui ça va ça va très vite donc comme je disais qu'Astro c'est quand même un jeu de plateforme de base relativement agréable c'est vrai qu'il est quand même assez agréable à jouer des plateformes qui sont vraiment cool globalement la caméra tourne bien les plateformes sont extrêmement précises tu vas pas tomber pour rien pas un jeu où tu vas être foncièrement frustré et les gavés de référence à la Playstation tu vois il y a plein de petits PNJ qui s'enjaillent de la sortie de la Playstation 5 vous remarquez évidemment que les fleurs poussent des logos CTCR c'est ça exactement j'allais te dire évidemment il y a beaucoup de zones cachées tu vois ça c'est une petite zone cachot tu peux récupérer des pièces avec les pièces tu peux débloquer des tas de petits gachas juste derrière et plus comment ? c'est des clins de Yojo aussi c'est des easter eggs en fait c'est gavé d'easter eggs en effet là dessus donc là vous voyez là il y a du vent donc attendez ça c'est les ennemis j'ai juste les viré donc là dans la situation où il y a du vent la manette se met à vibrer et le microphone m'envoie le son du vent donc en fait c'est les vibrations couplées au micro c'est ces doubles sensations qui te donnent l'impression d'avoir d'avoir une manette qui vibre différemment donc c'est assez malin en fait est-ce que tu as l'impression de lutter tu vois vu qu'il y a du vent en fait non regarde 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 je lâche la manette là je lâche sa manette je lutte pas regarde je touche pas je lutte pas je lutte pas je lutte pas c'est juste ça vivre et quand j'avance et bien je suis un peu retenu dans mon avancée mais juste ça vibre en continu on entend la manette vibrer au sol elle fait juste que vibre en continu et là t'as un retour aptique pour enlever le truc non parce que comme je te dis ça c'est toujours pas la gâchette mais je comprends pas parce que quand même pour tirer quelque chose c'est le bouton carré ça attend que c'est le bouton carré il va y avoir zéro retour aptique attends t'en fais pas le retour aptique on va le trouver bientôt TKT mon petit quand tu laisses appuyer le bouton carré et que tu tournes ça fait des tournicotis tournicotons qui te mettent d'autres systèmes et oui tournicotis tournicotons il y a pas mal de phases pour détruire les ennemis le laser touche donc tu peux détruire les ennemis comme ça avec le laser tu vois là par exemple je suis dans la mélasse et là non seulement j'ai du mal à me déplacer dans la mélasse mais en plus c'est particulièrement difficile et ça vibre beaucoup au niveau de la manette ça te donne vraiment la sensation que c'est quand même pas simple d'avancer dans cette zone là alors désolé j'ai normalement mes paramètres de caméra dans l'autre sens c'est en inversé ? comme les vrais ? là je joue en inversé d'habitude et là c'est pas en inversé tu es tué je comprends je ne vais pas trouver où c'était mais c'est pas grave on s'en fout un peu je vais essayer de vous montrer un tout petit peu où est-ce qu'il y a l'apparition il y a quand même beaucoup beaucoup de zones cachées dans ce jeu tu vois généralement c'est level design quand même indiqué par les pièces ouais ouais franchement ils se sont un peu cassés la tête j'apprécie en fait quand j'ai joué un peu au jeu j'ai fait deux niveaux dans le jeu le nuage playstation j'apprécie grandement tu vois là ça vibre ça vibre convenablement t'as des trucs en dessous pour aller chercher tout ça quand tu glisses les vibrations sont plus intenses en fait globalement ça va suivre le rythme de ta progression et il faut savoir que ça vibre vraiment tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps du coup comme c'est la démo c'est vrai que je l'avais essayé à la rédac oui effectivement on continue le jeu est là pour te faire sentir de tu as dans tes mains une dual sense en vrai c'est pas mal fait là c'est pas spécialement désagréable là où c'est peut-être un peu plus compliqué vous avez vu c'est une manette de playstation le nuage je vous l'ai dit il y a une minute mais tout le monde s'en fout je vois bien mais il n'y a pas de problème le message est très bien passé les gars excuse moi j'ai pas du tout entendu j'étais concentré à pas mourir comme un vieux schlac parce que tu peux mourir assez rapidement dans le jeu donc là ça souffle la manette vibre de façon très très intense et c'est que quand je me déplace que je me sens pousser mais si je me déplace pas bon ce n'est pas si grave que ça tu ne glisses pas voilà exactement donc là je vais évidemment avoir une sensation que c'est un peu compliqué mais parce que c'est le mur qui me donne cette sensation de complication et les vibrations toujours vont en cacons à chaque fois que tu détruis un truc ça vibre à une autre à une autre comment de la manette et une autre intensité et là on va arriver au moment normalement où je vais pouvoir ah oui d'accord c'est one shot ah oui c'est comme la vache c'est nack le jeu tu te fais toucher une fraque ça étant franchement tu fais one shot très facilement cnack 2 est rétrocompatible ps5 d'ailleurs et non il ne débloque pas cnack 3 par surprise on a vérifié quel domaine ça aurait pu être sympa mais non complètement non il aurait suffi d'en faire un bon jeu de cnack on n'est pas foncièrement contre c'est vrai ou alors un jeu qui est adapté à son public aussi parce qu'un jeu aussi difficile pour les enfants non ça n'est pas alors là c'est très intéressant toi il y a de la grêle et là je ressens la grêle dans la manette en continu tu vois et du coup toi qui as la manette en main t'as vraiment une sensation qui est en relation parce que là comme les vibrations sont vraiment localisées partout et que tu les as jusque dans les gâchettes si je tiens la gâchette là tu vois je ressens ça a l'impression d'être un pattern totalement random de vibration à l'intérieur de la manette tu vois et en plus de ça j'ai le micro qui m'envoie le bruit de grêle et sans ça c'est vraiment assez sympa quand même c'est vraiment et puis alors est-ce que t'as quand même cette impression que ça ira quand même aussi pour les adultes parce que c'est vrai que c'est quand même un jeu très accessible aussi pour les enfants pour avoir tout un truc mais au delà des modèles technologiques est-ce que tu penses qu'un adulte arrivera quand même à s'éclater dessus même si ça dure 5-6 heures toutes les rêves de boomer PlayStation un peu aussi ça justifie quoi moi je conseille à tous ceux qui ont acheté la PS5 de faire Astro Playroom alors peut-être que c'est pas le jeu qui vont lancer directement mais je leur conseille vraiment de faire ce jeu la pré-trécis illégale la pré-trécis monsieur Doucet qui met ses vannes regardez comment c'est mignon oui parce que effectivement ça c'est cool ton truc pré-installé pendant que tu télécharges tes autres si il est pré-installé il n'y a aucune raison de ne pas le lancer exactement et sachant qu'il faut le désinstaller évidemment la zip sur le plan donc là voilà je mets un costume tout costume entraîne voilà le zip et là va y avoir généralement des gameplays un peu émergents à chaque fois il y en a donc là vous voyez c'est le launcher de la PlayStation et là voilà ta boule tu la gères uniquement aux tu peux pas bouger la manette comme ça parce qu'il me semble que si non 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 c'est que l'écran tactile qui me gère il y a des activités effectivement qui sont en je sais pas comment ils appellent ça là c'est le tactile c'est le tactile qui fait bouger le truc c'est joli quand même et full tactile et ça marche assez bien ça fait un peu penser à ce que vous pouviez avoir justement dans Tireway j'en avais déjà parlé du rapport entre Tireway je suis sûr qu'il y a un trophée si je réussis à casser on a un petit expert trophée on voit le chasseur de trophée qui les repère dans le coin c'était sûr pendant que la manette n'a quasiment plus de batterie parce qu'on l'a surutilisé rassurez vous c'est parce que j'ai vraiment beaucoup utilisé elles utilisent H24 les consoles on l'a jamais rechargé à chaque fois que je suis sur une surface différente j'ai une sensation différente dedans bon évidemment j'ai pas mes deux mains de dû là voilà par exemple là c'est très 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 marqué les vibrations ultra hachées parce que je suis sur des ferreros rochers pas très très agréable et oui le jeu est gratuit avec la PS5 c'est préchargé en pourcent gulette oui il est complètement gratuit en pourcent gratuit et avec aussi Bugsnax aussi offert au lancement effectivement pour les abonnés du PS Plus on le rappelle déjà vous avez une quinzaine de jeux ah oui c'est vrai une vingtaine une vingtaine oui disponible donc c'est des jeux PS4 qui parfois ont été mis à jour vers la PS5 et vous avez effectivement Bugsnax qui est dispo gratuitement qui est nu exclu de PS5 et qui permet par les mecs de Octodad PC PS4 PS5 mais il est évidemment gratuit on exclu PS5 dès son lancement et c'est un jeu décalé et déjanté qui vaut le coup c'est un peu pour les enfants mais c'est cool je crois que le jeu a eu 16 sur 20 sur JVcom ou alors j'ai trahi la note d'un jeu d'un test qui n'est pas disponible mais c'est pas grave pour les enfants qui prennent des substances c'est vraiment un petit jeu un peu fumé quand même c'est ça qui fait la saveur et ben voilà on est arrivé au bout du niveau au bout de cette émission c'est magnifique je peux pas faire parce que c'est pas ah si juste en parlant ça marche c'était pas très très Covid mais il faut souffler sur la main et oui Dan évidemment quand tu l'as terminé tu peux le supprimer c'est pas obligatoire de le garder mais en tout cas c'est bien d'avoir proposé ça préchargé c'est quand même pas tout le temps donc c'est très bien c'est super sympa et je pense sincèrement qu'il n'y aura aucun jeu qui exploitera aussi bien la manette que celui-là j'aurais voulu vous parler juste des gâchettes adaptatives elles sont très dures de base sur ce Astro Playroom c'est réglable bien entendu mais je pense que ce sera la features qui sera vraiment au goût de tout le monde et ben voilà merci pour ton analyse mon cher Ken merci Alvin merci Cédo merci à toute la régie et comme d'habitude merci à vous qui nous regardez on se retrouve la semaine prochaine dans CTCR même endroit même heure pour toute votre actualité PlayStation jouez bien d'ici là soyez sages et à bientôt bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada